Salut à tous et bienvenue dans Minutes to the Fans. Bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park. Et qui dit fans, dit fan club, ce sera notre sujet ce mois-ci, le Linkin Park Underground. Vous aviez pu le deviner grâce au teasing de la semaine passée qui consistait en un rébut. Je pense que ce n'est pas trop compliqué, mais l'histoire de faire les choses proprement, je vais vous détailler la réponse. D'ailleurs, je vais demander peut-être à mes invités du soir, est-ce que vous aviez reconnu l'ensemble des mots qui se cachaient derrière les images ? Eh bien non, j'ai gardé le suspense pour ce soir, parce que je n'ai pas tout trouvé et je voulais être sûr d'avoir ta version. Moi, c'est bien simple, j'ai quasiment rien trouvé. Donc c'était plus dur peut-être que j'ai trouvé ça super dur et pourtant je savais de quoi en parler. D'accord, ma réponse tout de suite. Donc on avait effectivement cette image en tout, donc le rébut forcément reconstituer les mots Linkin Park Underground. Alors la première image, je pense que ce n'était pas trop difficile, c'était Link dans la saga vidéo ludique de Les Légendes of Zelda. Le deuxième, c'était donc le mot IN. Alors si on regardait bien, c'était la couverture de Minutes to Minites, dans laquelle j'ai effacé le mot IN, de IN BETWEEN IN PIECES. Il était planqué, il a été pointu. D'ailleurs, en faisant le montage, c'est pour ça que j'ai allongé un peu la durée d'exposition de chaque photo, parce que sur celle-là, je me suis rendu compte que si ça passait vite, on ne trouverait pas le truc. Mais apparemment, c'était peut-être pas encore assez long pour bien étudier. La troisième, c'était tout bêtement pour le mot PARC. Pour l'anecdote, la photo que j'ai mise, c'est la photo du Jardin des Tintèlleries, un jardin proche de là où j'ai grandi. Ensuite, en quatrième, c'était l'image That's All Folks, des dessins animés Warnert, c'était pour symboliser le mot END, END, pour commencer le mot UNDERGROUND. Il faut être futé, hein, pour... En cinquième, c'était le mot R, pour les Air Jordan, c'était la paire de basket. En six, c'était donc Caradoc, qui est à l'habitude dans... enfin, pas l'habitude, je sais pas si je le dis plusieurs fois, mais dans CABLUT, de dire le gras, c'est la vie. Donc c'était le mot GRAS, qu'il fallait trouver. Et en septième, c'était encore une référence au jeu vidéo, c'était le mot Hound, qui veut dire renard en anglais. On voyait ici le symbole de l'unité FOX SOUND dans la saga Metal Gear Solid. Ça faisait Link in Park and Air Ground. Ah ouais, c'est super, mais je suis vraiment pas assez futé. Peut-être que c'était difficile, je sais pas. Dans ce cas-là, à tous ceux qui ont trouvé ça difficile, je m'excuse. Non mais c'est bien, il faut qu'il y ait un peu de défi quand même. Il faut qu'il y ait du défi, c'est vrai. Bon, je vous rassure, je connais déjà à peu près à quoi va ressembler le teasing party du mois prochain. Il n'y aura rien à deviner, donc ça sera plus facile. Bref, et aussi pour le petit complément, j'avais mis en fond sonore une chanson qui est évidemment issue du LPU, en l'occurrence, Sold Myself to Your Mama dans le LPU 4. Comme ça, on était vraiment sur le LPU du début à la fin. Bien. Pour rappel, donc, tous les mois, comme je dis, un petit peu avant la publication de chaque émission Minute To The Fans, vous aurez le droit à une petite vidéo qui vous donnera un indice sur le sujet qu'on aura donc décidé de traiter. Donc ça s'appelle The Teasing Party, c'est disponible sur la chaîne YouTube de l'émission. Comme d'habitude, on fera une petite pause au milieu en écoutant une chanson issue, donc forcément du LPU, le sujet du jour, et puis rester avec nous jusqu'à la fin pour connaître la chanson mystère retenue ce mois-ci. On verra ça tout à l'heure. Bien, je vais présenter mes invités ce soir, donc nous sommes trois en tout. Je vais commencer par Adrien. Comment ça va ? Ça va super bien, comme d'habitude. Oui, très très bien. Du coup, le jour où on enregistre, on vient d'avoir Mike qui nous a dévoilé une nouvelle chanson. Je ne sais pas si tu l'as déjà écouté. Alors non, parce que je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, celle d'avant non plus, je ne l'ai pas écouté. Mais Adrien, pourquoi tu n'as pas encore écouté les chansons de Mike ? Laissez-moi expliquer pourquoi. Non, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un nouvel album qui sort, j'écoute systématiquement les singles, et depuis, on va dire, depuis le début de LinkedIn, enfin, depuis que je suis fan, et à chaque fois qu'il y a des singles, et en plus, avec les années, ils ont tendance à en dévoiler de plus en plus avant la sortie. Et je me rends compte que quand l'album en intégrale sort, et bien quand j'écoute l'album, j'ai tendance à passer les pistes que je connais déjà trop bien, et du coup, je n'arrive jamais à écouter l'album en un tout. Et donc là, je me suis dit, je ne vais pas faire la même erreur, je vais éviter de trop écouter ce qui y sort, et je vais attendre la sortie de l'album pour tout écouter à la suite. Parce que même, des fois, plusieurs mois après, ça m'arrive de passer encore des pistes, parce que je les ai tellement écoutées avant que je préfère les passer. Je comprends, ça gâche la surprise. Je suis pardonné ou pas ? Oh, à moitié. Non, non, moi, autant, j'avoue, j'ai quand même écouté la chanson de Mike, mais je comprends très bien ce que je veux dire, parce que ça m'est juste ressenti sur The Hunting Party, où ils ont relâché pas mal de chansons avant la sortie de l'album. Effectivement, quand tu as l'album, tu te rends compte qu'il n'y a plus de trois chansons que tu ne connais pas. C'est un sentiment un peu de... Sur cet album-là, c'est vrai que c'était assez impressionnant, le nombre de chansons, c'était un peu dommage. Mais là, je ne sais pas, je trouve que ce qu'il lâche, c'est quand même assez intéressant. Toi, tu as écouté alors, c'est quoi ? Running from my shadow, c'est ça, je crois. Attends, je devais sous les yeux à l'instant, ce que j'avoue que le titre, je ne l'ai plus en tête. C'est en featuring, en tout cas avec un... Oui, c'est ça, running from my shadow, et elle est vraiment sympa. Enfin, le début est très différent du final. Et ouais, elle est un peu plus rythmée que les précédentes, quoi. Le fait qu'il y ait un autre avec lui qui chante, c'est sympa. J'aime assez bien comment elle se termine, en plus il y a un petit peu de guitare qui arrive sur la fin. Enfin, on ne va pas trop en dire, parce que sinon, Adrien, il va dire qu'il n'aura plus de surprise. De toute façon, révélation bientôt au niveau-là, parce qu'on ne se rend pas compte. Mais les semaines passant, post-traumatique, sans remis de rien, dans quelques semaines maintenant, mi-juin. On a trois semaines, oui. Donc on est bientôt, et évidemment, dans Minus to the fans, on prendra le temps d'en reparler à l'occasion. Bien, alors on va revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc le LPU. Alors déjà, je vais vous poser peut-être une première question assez simple. C'est, donc, vous êtes inscrit au LPU depuis quand ? Et surtout, pourquoi vous avez décidé de vous inscrire au LPU, surtout à cette époque ? Alors, je vais commencer avec toi, Adrien. Alors, moi, je suis inscrit au LPU depuis le LPU 6. Je me suis inscrit, en fait, à la suite du concert, de mon premier concert à Bercy, le 30 mai 2007. Donc, c'est là où tout s'est enchaîné. Comme j'avais expliqué dans la première émission, que ma vie de fan a vraiment basculé. Quand j'ai découvert Minus to the Midnight, suivi du concert à Bercy, suivi de mon adhésion au LPU. C'était vraiment une suite logique, on va dire. Et depuis, j'ai pu lâcher, parce qu'on bénéficie tellement d'avantages que ça aurait été dommage. C'était, tu m'as dit, ah bah oui, le LPU 6, avec ta fameuse chanson culte. C'est ça, Couverti. Couverti, on en reparlera un petit peu après, parce qu'on fera le tour des éditions. Toi, Tony, quand est-ce que tu t'es inscrit au LPU ? Et pareil, pourquoi à cette époque-là ? Moi, je me suis inscrit juste un petit peu plus tôt qu'Adrien. C'était le LPU 6 aussi, mais juste quand il est sorti. Donc, c'était du coup en 2000. Toutefois, si je ne me trompe pas. Et c'était couplé au... On pouvait s'inscrire, en fait, avoir le paquet du LPU 5 aussi. Donc voilà, c'est plutôt LPU 5 et LPU 6. Donc fin 2006. Et en fait, je suis inscrit dès que j'ai eu Internet. C'est bête, mais je connaissais déjà ce LPU avant. Mais c'était une grosse frustration de ne pas pouvoir m'y inscrire, parce que je n'avais pas accès à Internet. À l'époque, ce n'était pas si répandu que ça. Et du coup, je n'avais pas la possibilité de le faire autrement que par Internet. Je sais qu'on pouvait le faire par courrier, avec des mandats, etc. Mais c'était un peu complexe. Et pourquoi ? Parce que voilà, j'attendais que ça de pouvoir le faire, pouvoir rentrer un peu plus loin dans la communauté des fans. Et puis, tu as la question, je ne sais plus ce que c'était ? Non, ben voilà. Quand est-ce que c'était ? Pourquoi ? Voilà, c'était ça. Pour accéder au Mittengritz aussi. À ce moment-là, on n'avait plus de concerts, ni de... On n'avait pas d'album qui allait sortir. Mais bon, on se doutait que ça allait revenir. Je rejoins ce que tu dis sur le côté, effectivement, au départ, c'était un petit peu plus difficile, surtout pour les étrangers aux Etats-Unis. Parce que pareil, moi, je me suis inscrit à la fin du LPU 3. Et idem, il n'y avait pas Internet chez les parents. Et pour s'inscrire, ça a été tout un petit, petite aventure. On va dire, mais voilà. C'était une autre époque. C'est pourtant pas si lointaine, mais quand même. C'est pas si vieux que ça, Internet partout et au débit. Mais non, c'est vrai que beaucoup de gens doivent... Enfin, forcément, les jeunes, aujourd'hui, grandissent, sans doute en pensant que tout ça, c'est naturel, alors que même nous, qui sommes quand même pas si vieux, on a vu la transition, finalement, d'une époque à une autre. Donc, le LPU, alors, comme on disait, on en est là à l'édition numéro 17, c'est une buse. LPU, donc à Lincoln Park Underground, fan club officiel, et donc née à la fin 2001. Corriger si je me trompe. Et une des particularités, justement, c'est que ce fan club est officiel, comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'il est géré par des personnes travaillant réellement pour le groupe. Enfin, il me semble qu'on en avait parlé déjà précédemment. C'est pas le cas de tous les groupes, qu'il y a des fan club, évidemment. Il y en a pour, je pense, la plupart des artistes. Mais les fan club officiels, c'est finalement pas si fréquent. Ben non, c'est sûr. C'est ce qui différencie vraiment, en fait. C'est ce qui étonnait souvent des connaissances que j'avais, qui me disaient, mais quoi, t'as rencontré le groupe ? Comment t'as fait ? J'ai dit, écoute, c'est via le fan club. Et ils comprenaient pas trop comment ça pouvait être possible. Et c'est vrai qu'il y a plein de groupes maintenant qui le font, en tout cas qui proposent des trucs similaires. Mais je suis pas certain qu'il y ait énormément, comme tu le dis, de fan club officiels qui ont été créés à la base par le groupe et qui après a été entretenu comme ça, sans jamais aller se couper du groupe. Il y en a peut-être un voilà, effectivement, un peu plus maintenant. Mais je pense qu'à l'époque, c'était d'autant plus rare donc comme ça, il y a 16-17 ans. Effectivement, donc là, on en a parlé depuis tout à l'heure. Effectivement, l'inscription au LPU procure un certain nombre d'avantages. Donc on en a mentionné quelques-uns puisque, évidemment, certes, c'est à noter l'inscription est payante, mais elle apporte tout un tas de choses. Et déjà, on a le loisir, dans un premier temps, c'est de recevoir un joli petit colis avec tout un tas de trucs dedans. Adrien, tu vas peut-être bien nous en parler un petit peu dans les grandes lignes. En général, quand on s'abonne au LPU, qu'est-ce qu'on reçoit de beau ? Le principal, on va dire que ça reste le CD, généralement, sauf pour cette dernière édition. Mais sinon, le CD, bien sûr, le T-shirt. Et puis, dans le colis, c'est effectivement beaucoup de babioles pour certains, mais qui peuvent avoir de l'importance aux yeux des fans. mais on n'a jamais assez d'objets de notre groupe préféré. Donc, on est content à chaque fois d'avoir... Ça peut être des mousquetons, des Mediator. Il peut y avoir vraiment toutes sortes de choses. Et c'est un peu la surprise à chaque fois. C'est vraiment un beau paquet cadeau. Et donc, ça, c'est pour l'aspect matériel et au niveau immatériel. On a donc d'autres avantages. Et on en parle notamment depuis tout à l'heure. C'est bien sûr la possibilité d'accéder au Meet & Greet, pour moi qui est la raison principale, d'ailleurs, de mon adhésion. Et comme vous disiez, il y a maintenant, il y a peut-être beaucoup de groupes qui le font. Mais ce que je ressens, moi, après, je ne connais pas tout, mais j'ai l'impression que beaucoup de groupes font ce genre de choses, mais payantes uniquement pour un concert, quoi. Je veux dire, des groupes qui proposent un Meet & Greet, on va raquer 150 euros pour avoir accès backstage et compagnie. Alors que l'adhésion au LPU reste quand même globalement accessible. Et vu tout ce qu'il y a, ça vaut vraiment le coup. Oui, parce que là, on se dit, je ne sais plus combien c'est maintenant. C'est dans les 50, 60 euros, selon la conversion, selon les années peut-être. Mais finalement, il faut se dire déjà, c'est sur une année complète. Effectivement, on a déjà un CD, un T-shirt minimum, on va dire, dans le colis. Donc, ce n'est quand même pas des choses qui coûtent 2 euros. Sans parler des frais de port. Et puis, effectivement, après, la possibilité de rencontrer le groupe. Alors évidemment, on subit, soumise à la possibilité qu'il y ait un live auquel on se rende. Et aussi d'être sélectionné par leur tirage au sort. Ça crée des incertitudes, mais ça reste des possibilités, des vraies possibilités. Et nous tous ici, je pense, je ne crois pas me tromper en disant qu'on a tous bénéficié ici au moins une fois de ces fameux meet and greet. Oui, au moins une fois, oui, même plusieurs fois. Mais ce qui est important de rappeler sur le prix du LPU, c'est qu'ils l'ont rappelé il n'y a pas longtemps. Le groupe ne touche rien du prix que nous, on y met. Et c'est chapeauté par le groupe, mais c'est une sorte de mini-entreprise qui s'autogère. Et tout l'argent qui est mis par les fans pour s'inscrire est réintégré dans ce que propose le LPU pour payer les gens qui s'en occupent, pour payer tout ce qu'ils proposent autour. En plus, je ne pense pas qu'ils aient besoin de ça, même s'il y a beaucoup d'adhérents, je ne pense pas que ce soit une rentrée d'argent dont le groupe est besoin. En tout cas, d'après ce qu'eux nous disent, ce n'est pas de l'argent qu'on donne au groupe. C'est vraiment réinvesti. Effectivement, je ne pense pas non plus que ce soit une histoire de rentrée d'argent. Après, je ne suis pas convaincu que les simples adhésions, quand bien même nombreux fans, suffisent à faire tourner l'ensemble. Mais bon, si c'est le cas, tant mieux. Donc, on va faire un petit peu le tour, si vous voulez bien, au fil des éditions. Il y a des années plus ou moins intéressantes. On va le constater en faisant la chronologie comme ça. Donc, on va commencer par le commencement avec la première année du LPU qui nous a proposé le fameux hybride théorie EP. Est-ce que l'un de vous deux veut bien toucher deux mots sur ce CD quand même assez important dans la carrière du groupe ? Je veux bien, mais après, s'il n'y a de rien à en dire deux mots, il peut tout à fait. Parce que je pense que c'est un CD qui mérite quand même qu'on en parle. C'est en fait la démo, je ne sais pas comment on peut l'appeler, le EP, que le groupe avait proposé aux maisons de disques à l'époque. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et qui les a vite fait se révéler et qui, derrière, a engrangé le vrai hybride théorie qu'on connaît. Et du coup, c'est ce qu'ils ont proposé comme premier CD. C'est une réédition en fait, parce que le EP original qui a mythiquement été édité, qui a mille exemplaires, pour ceux qui ont la chance d'en avoir un. Il a été réédité pour le LPU 1 avec des modifications dans la jaquette en fait. Donc, c'est ce qui les différencie. Et c'est un concentré, moi en tout cas, c'est ce que je pense, de la musique de Linkin Park jusqu'à certains albums, peut-être jusqu'à Minutes to Midnight ou juste après. Quand on écoute vraiment chaque chanson, on a vraiment un style vraiment condensé entre le rap, le rock, l'électro. Et il y a des chansons là-dedans qui sont des vraies tueries en live, comme Hide Voltage, Anwan. Enfin, pour ceux qui connaissent les concerts live des années 2000, ils les ont joués quelques fois. C'est un des albums que je pourrais écouter vraiment sans souci, avec plaisir, parce qu'il est vraiment vraiment excellent. Et il y a une petite chanson cachée à la fin, en prolongeant l'écoute de la sixième piste. On arrive sur la chanson qui s'appelle Secret, une sorte d'instru, si je ne me trompe pas, qui est sympa aussi à écouter. Oui, c'est vrai, je me souviens, quand je suis tombé dessus, il me semble, par hasard à l'époque dessus, quand j'ai constaté que la piste 6 était terminée, puis je me dis, c'est bizarre, le CD tourne encore. Il faut attendre comme ça 2-3 minutes avant d'entendre cette piste cachée. C'est long, il y a un petit bruit un peu bizarre, il y a un truc qui se répète en boucle, qui inciteraient presque à arrêter de céder justement pour ne pas découvrir. Oui, c'est ça. Toi, du coup, Adrien, je suppose un CD que tu apprécies également. Alors, bien sûr, je l'apprécie. Après, je pense quand même que je vais être un peu plus modéré que Tony. Je dirais que, on va dire, le fait que tout le monde l'aime autant, c'est aussi par sa rareté, qui reste encore méconnue du grand public. Après, c'est sûr que, comme a dit Tony, c'est un bon condensé de ce qu'ils savent faire. Mais, ça reste un album studio qui a ses limites. Quand on a parlé de High Voltage en live, la version live est 100 fois mieux que celle qui est présente sur le CD pour moi. Donc, voilà, il y a des chansons qui ne sont pas suffisamment exploitées pour moi sur cet album. Mais, c'est aussi les débuts, donc ça s'explique. Et puis, sinon, bien sûr, j'adore aussi l'instru à la fin de Part of Me, que je trouve assez exceptionnel. Donc, Secret, la fameuse. C'est ça. Et d'ailleurs, ça se faisait beaucoup à cette époque. Je sais que, par exemple, le premier album, c'est pareil. Ils ont sorti des EP avant, mais Papa Roach, quand ils ont sorti l'album InFest, ils ont aussi, à la fin de leur album, une chanson cachée à la fin du dernier titre. Je crois que, d'ailleurs, il me semble qu'il y a d'autres groupes encore qui faisaient ça. Et maintenant, ça s'est un peu perdu. D'accord. Un petit mot aussi, du coup, sur l'aspect visuel, où on voit donc le bébé, on va dire un vivant et un mort. Fetus. Un fetus. Un fetus. Un fetus. Qui ont été donc designés par Maxinoda et Johan eux-mêmes. Et oui. Donc, c'était déjà aussi, ça a annoncé un peu la couleur sur le fait que, comme avec le hybride théorie qui est suivi, c'est eux qui ont designé la pochette de leur propre disque. Puisque toujours sympathique. Comme ils ont le talent pour le faire, pour qu'on s'en priver. Donc voilà, donc hybride théorie EP, c'est vrai. Forcément une édition du LPU, donc assez spéciale, par la présence de ce CD-là, qui est clairement, voilà, un album à part entière. Ce qui est un petit peu, du coup, différent de toutes les éditions qui vont suivre. Et je me souviens que le tee-shirt qui accompagnait, c'était un qui était d'ailleurs à l'effigie du Vibrito. Justement. Je ne sais pas si vous l'avez, ce tee-shirt. Non, non, c'est un des seuls que j'ai pas. Il est super, super compliqué à trouver. Puisque la plupart de ceux qui l'avaient l'ont mis, remis. Et du coup, quand on en trouve déjà à des prix super chers sur internet, ils sont dans un mauvais état. Donc moi, je ne l'ai pas. Personnellement. Parce que moi, j'ai un mauvais souvenir avec. Parce qu'à l'époque, je l'ai acheté. Alors, je ne l'ai pas le LPU, je l'ai acheté plus tard. Parce que je n'étais pas encore abonné. Moi, j'ai commencé au LPU 3. Mais quand j'ai chopé le pack plus tard, j'ai reçu le tee-shirt et je ne l'ai pas mis très longtemps. Parce que, pour je ne sais quelle raison, soit je n'ai pas de chance, je ne sais pas. Il n'est pas fait exactement comme les autres. Et il est beaucoup plus fragile. Donc je l'ai déchiré un jour. Et du coup, j'ai fini par en recommander un plus tard. Mais j'ai eu la même désaventure. Je l'ai déchiré aussi. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai eu le tour qu'avec celui-là. Donc, il me semble que j'ai deux tee-shirts hybrides théories du LPU 1. Mais j'ai dû les balancer, sans doute depuis. Parce que du coup... S'ils proviennent vraiment du LPU, même déchiré, garde-les. Parce que ça vaut quand même un petit peu d'argent. J'ai vu un peu l'instant. Je vérifierais. Bref, c'était pour une anecdote. Bon. Oui, je voulais dire aussi le tee-shirt du LPU 1. Je l'ai. Par contre, je ne suis plus sûr d'où je l'ai eue. Il me semble que c'était qu'à un moment, quand ils revendaient de temps en temps des stocks sur le LPU Store, il me semble, parce que je ne crois pas l'avoir acheté sur eBay ou autre site. Mais en tout cas, je l'ai. Par contre, le seul qui me manque, c'est le 2. C'est le 2, eh bien, moi aussi, d'ailleurs, je crois que j'ai pas non plus le tee-shirt du 2. Justement, on va en parler. Il est assez rare aussi. Je l'ai déjà vu, mais souvent en XL ou en S, mais rarement ma taille. D'accord. Voilà, tiens, c'est vrai que maintenant tu me le dis, je crois pas l'avoir non plus. LPU 2, donc, du coup, très belle transition, cher Adrien. LPU 2, donc là, on passe dans le CD un petit peu plus classique de ce que le LPU va nous offrir, avec un mélange entre du live, des versions alternatives, des démos. Un CD assez intéressant aussi. Est-ce que l'un de vous deux ont touché deux mots ? Moi, je veux bien. Je vais dire clairement que, pour moi, c'est mon préféré de tous les LPU. Il est très très bien. Je vois là pourquoi. Parce que le High Voltage, qu'on trouve d'ailleurs la même position en 5e piste de l'album, on l'a cette fois en version live et c'est pour moi une des meilleures, enfin une des meilleures chansons live qu'il n'ait jamais fait. On avait dessus Dedicated aussi, dont on a parlé dans une émission qui permet de bien montrer le rap de Mike. On découvre aussi My December qui est une super chanson. Franchement, il n'y a que 6 pistes, mais franchement, elles sont très bonnes. C'est vraiment un très très bon album. On a aussi, donc, A06 en piste numéro 1. C'est un truc instrumental qui ne dure pas très très longtemps, mais qui envoie du son assez lourd. Le With You Live aussi de souvenir, il est pas mal du tout. Et puis la version, donc, remix de Point of the Authority qui est également de souvenir assez intéressante, que j'ai, c'est dès que j'écoutais pas mal. Moi, perso, à l'époque, effectivement. Toi, Tony. Ouais, ben je rejoins assez bien Adrien. C'est sans doute un de mes préférés aussi, parce qu'à l'époque où je l'avais découvert, moi, après, quand j'ai eu Internet, j'ai pu télécharger toutes ces chansons-là. J'ai pu l'acheter par la suite via le stores du LPU. Mais ouais, toutes les chansons qui sont dessus sont des tueries, quoi que ce soit le live de High Voltage, ou même les démos, comme Dedicated à 06. C'est des chansons qu'on réécoute, et que j'ai réécoutées plein, 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 plein de fois en attendant les sorties d'album. Et en plus, on est dans la période vraiment fast des tournées Brick Theory, quand il est sorti. Donc je pense que là, ils étaient vraiment au summum de la densité musicale qu'ils pouvaient produire. Et je trouve qu'ils résument assez bien ça, en fait. Ils montrent vraiment ce qu'ils pouvaient faire à l'époque. Et puis, il est bien équilibré, parce qu'il y a deux lives, il y a deux, trois démos. Il y a une chanson qu'on n'avait jamais entendue, My December, qui ressort après sur un autre album en remix. Et puis, il y a aussi un remix d'un autre artiste, donc Crystal Method, je pense que c'est un DJ, je vois peut-être un groupe, je ne connais pas trop le nom. Donc il est vraiment équilibré, en fait, par rapport à d'autres albums, LPU, plutôt CETLPU, où on va voir que des lives ou que des démos un petit peu inintéressantes. Là, il est vraiment, c'est un condensé de... Ouais, je suis d'accord, je sens plus même musicalement, puisque des démos à 06 ou With You, on a des choses qui renvoient pas mal. My December, beaucoup plus calme, comme on disait, à Yvoltaïd, qui mettent beaucoup le rap en avant, forcément. Et donc l'aspect électro, effectivement, le sexe romique, c'est un bel éventail, encore une fois, à la manière, donc du hybrid théorie opé, un éventail un petit peu de leur capacité musicale de l'époque, qui rends ce CD très très intéressant. Et effectivement, du coup, le PU2, donc apparemment ici, personne n'a de t-shirt, c'est vrai que, mais en fait, même moi, j'avoue, j'ai beau essayer de y réfléchir, je ne sais même pas à quoi il ressemble. J'ai pris la photo, c'est vrai qu'en voyant la photo, il est assez rare de le voir. Alors vas-y, tu peux le décrire un peu. Il est simple, mais il est beau, je trouve. En fait, c'est le premier, j'ai là où c'est le premier, où on voit écrit Leaking Park Underground, et c'est écrit sur la poitrine, de manière assez classique, en rouge et noir. Et bah ouais, je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup de produits, puisque même après en revente, moi, je n'ai jamais revu sur le site du LPU après en inscription, donc bon, là, visiblement, on peut l'avoir pas trop cher sur Internet. Maintenant, ça, c'est qu'un peu calmé, on peut arriver à le trouver, mais bon, c'est pas... Je vais regarder en direct, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais c'est vrai que sur le store officiel du LPU, ils ont dû effectivement ne jamais réapparaître, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas commandé. Oui, parce que c'est pareil, je recommandais tout ce qui me manquait, petit à petit, que ce soit les CD ou les T-shirts, et celui-là, je n'ai jamais réussi à l'avoir, donc je suis passé à travers, peut-être, mais... Souvent, quand tu vois quelqu'un le porter en concert, tu dis, ah, ça, c'est surtout quelqu'un qui est fan depuis très longtemps. C'est souvent un signe. Magali, par exemple, elle a souvent porté, je crois, si je ne me trompe pas. Magali, qui ont fait un petit salut au passage, parce qu'il aurait dû être avec nous ce soir en tant que plus ancienne membre du LPU que la France sans doute connaisse. Mais bon, les prises par d'autres obligations, nous écoutera avec plaisir, j'en suis certain. Tu nous retrouves... C'est quoi, tu nous cherchais les prix du T-shirt, Adrien ? Bah, écoute, sur eBay, même avec les bons mots-clés, je ne le trouve pas, donc c'est qu'il ne doit pas y être en ce moment. J'en ai un à 19 dollars. Si vous vous intéressez, 19 dollars, qui dit mieux sur eBay.com, même 18 dollars 99 précisément. Après, voilà, est-ce que c'est une copie ou pas ? C'est toujours compliqué d'en être certain, mais... C'est vrai que ce n'est pas évident. En tout cas, je ne pense pas que c'est une copie quand même. Pour tous les produits de façon générale, oui, c'est vrai que tu dis, limite si toi, tu as envie de le faire, une fois que tu retrouves le design du titre, tu peux le refaire toi-même avec... Je ne sais plus comment il s'appelle les sites où tu peux personnaliser tes t-shirts. C'est pas pareil. Non, mais bien sûr, c'est pas pareil, mais je veux dire aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui permettent de personnaliser des produits, quels qu'ils soient. Donc, ça devient de plus en plus difficile de savoir quel est le vrai truc du faux truc. Pendant un moment, on pouvait avoir le t-shirt du LPU1 en copie sur eBay. On pouvait le trouver partout. Généralement, quand on trouve beaucoup de quantités un produit LPU qui est censé être rare, c'est souvent mauvais signe, c'est que c'est sans doute une copie. C'est vrai. Donc, LPU2, belle édition, en tout cas, ne serait-ce que du point de vue musical, bon souvenir ici, selon l'Assemblée. LPU3, restreinte, mais certes, mais... Non, j'allais dire représentatif, probablement peu, parce qu'on ne nous sommes pas assez nombreux, néanmoins. LPU3, justement, on parlait d'années plus ou moins intéressantes. Je pense que, enfin, personnellement, je pense qu'on va s'orienter là sur une année qu'on va juger moins intéressante. Qu'en pensez-vous ? Ouh ! Non, on n'est pas d'accord avec moi. Pas forcément certains. Non. Parce que, justement, j'ai adoré le style du CDLPU3 et le t-shirt, d'ailleurs, le t-shirt, c'est mon préféré de tous. Je trouve qu'il est simple, mais très, très beau. C'est celui qui est bleu, bleu foncé, là, je crois. C'est ça. Je l'ai, celui-là, je l'ai extrêmement porté en concert, d'ailleurs. Vraiment, je l'adore. Et ils ont refait le CD dans le même style que Live in Texas et ça permet finalement de mettre les deux l'un à côté de l'autre et d'avoir toutes les pistes audio au complet grâce à ce CDLPU. Oui, parce que c'est ça, c'est que sur le produit Live in Texas, il y avait un CD et un DVD, mais sur le CD, il n'y avait pas toutes les chansons du DVD en question. C'est des gens qu'en plus ils ont enlevé certaines des meilleurs. Bah ouais, on peut dire presque même les, enfin pas que les meilleurs, mais elles sont toutes dans les meilleurs du Live. Je pense aux choses qu'ils ont enlevé. Est-ce que c'était fait exprès, peut-être aussi pour, je ne sais pas, non, je suis d'accord que même le CD visuellement, il est super beau, c'est parce que du coup, son intérêt est assez moindre, étant donné que déjà quand on achète un Live, c'est aussi je pense un peu pour l'aspect visuel. J'étais frustré moi à l'époque de me dire, justement dans la vie de Texas, le CD, il n'y avait pas toutes les chansons, quand bien même ils les ont complétées avec le LPU. C'est un peu bizarre, parce qu'on achète un produit dont il n'est pas fini volontairement ou pas. Bah il y a une raison en fait, c'est que sur le CD, il n'y avait pas assez de longueur pour les mettre. Il aurait pu faire deux CD, mais le CD qui faisait, avec de faire 60 ou 70 minutes, je pense que le Live dure un peu plus longtemps, ils ont dû en enlever. Je pense que c'est pour ça. La raison. J'ai pas la durée du CD. Je n'aurais pas pensé à Saturne. Je pense aussi que c'est lié à ça, mais j'ai pas la durée du CD en tête. J'ai deviné à l'époque où je me gravais des CD, j'étais toujours coincé pour pouvoir mettre des grands. Il y a un Mac quand tu les graves en minutes, tu peux pas. Et oui, tu pouvais les graves en MP3, mais dans ce cas-là, tu pouvais lire qu'avec un lecteur MP3, tu voulais lire vraiment en CD. Là, il fallait graver la durée maxi du CD, donc tu n'avais pas le choix. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ils avaient bien merdé sur certaines tournées quand ils sortaient ce qu'ils appelaient les officiels bootlegs, les enregistrements audio. Ils donnaient un CD et il n'y avait pas la place pour graver entièrement le concert dessus. On est déjà là. Sortir un deuxième CD pour graver la fin. Ce n'était pas toujours évident parce que j'ai eu le tour aussi parce qu'à un moment donné, à une époque, moi, je me suis rendu compte parce que j'ai déjà fait très occasionnellement des gravures sur des CD qui étaient exprès de taille plus grande que les CD classiques. Mais ça a marché qu'un petit temps seulement parce qu'apparemment, les gravures étaient un petit peu moins précises et un peu moins fiables. Et puis aujourd'hui, les graveurs classiques ne savent pas graver sur ce genre de CD. Donc, j'ai vu ça moi et pendant un temps, c'était faisable de graver sur des CD plus longs. Mais ça a duré un temps. Ça a duré un temps. Mais alors après, sinon on peut préciser aussi sur ce CD. Là, je le lis parce que je ne m'en souvenais plus. Mais vu qu'à l'époque n'avait pas forcément accès à des vidéos sur YouTube, etc. Ils avaient rajouté des vidéos accessibles sur le CD. En fait, on pouvait lire sur un PC. Donc, il y avait une vidéo vidéo live de From the Inside, Don't Stay, un live de Jimmy Kimmel et aussi Feint qu'on pouvait avoir. Effectivement, je le vois marqué sur la couverture. Oui, donc du coup, un petit contenu multimédia qui n'était pas forcément pas désagréable, même si aujourd'hui, ça paraît complètement dépassé. Surtout que la qualité des vidéos ne doit pas être exceptionnelle. Mais bon. Passer un petit carré dans l'écran, ce n'est pas ce passage pensant en qualité. Donc voilà, il peut y avoir eu 3 autres choses à ajouter. Non, ça va. Non, on avance. On a tout dit. On a encore pas mal à faire. LPU4. Alors, pour moi, musicalement, il est très intéressant. Oui, pareil. Donc, on peut être en 2000, donc de fin 2004, courant 2005. Je me cours pas. Ouais, c'est ça. Bah, si c'est LPU4, c'est-à-dire qu'il est sorti fin 2004. Voilà. Donc, du coup, ben, il avait le plus le cas dont est tiré la chanson que j'ai mis dans le The Teasing Party. C'est la chanson qui introduit ce disque Son My Soul To Your Mama. Et puis, donc, on a d'autres choses dessus un petit peu. notamment, voilà, une chanson live assez intéressante. Je crois, on en a parlé vite fait, je sais pas si c'est dans l'émission ou avant. Ce mix entre Step Up, Nobody's Listening, It's Going Down qui est un live une chanson live assez sympathique. Ouais, avec une chanson live qu'on peut voir entre autres sur le live, la vidéo live du Rock'n'Ring 2004. Mais c'est une chanson qu'ils ont refait dans toute la tournée, en fait. Donc, ça ne provient pas forcément de ce live-là. Mais c'est un medley qui est quand même sacrément puissant puisqu'on a Tester qui prend la guitare sur It's Going Down et puis, c'est une montée en puissance avec Nobody's Listening qu'on n'avait jamais ou très peu vu en live, je crois. c'est une des pistes du CD qui est une vraie tuerie. je l'avais découverte d'abord en vidéo et après en achetant le CD. Et puis, il y a aussi le live avec One Step Closer et Jonathan Davis de Korn qui est en lien avec le remix de la chanson qui apparaît sur Réanimation. Et ils l'ont mis là en live. C'est toujours sympa d'avoir la vraie voix du chanteur qui avait prêté sa voix pour le remix. Pas mal de live du coup dans ce disque-là parce que, donc le medley comme tu dis qu'il est effectivement excellent. J'espère qu'Adrien est d'accord. Je suis d'accord. D'ailleurs, je confirme que c'est pas le live du Rock'n'Ring qui est sur le CD. Ça, c'est certain. OK. C'est comme Wish à mon avis. Wish aussi dans le Rock'n'Ring et je pense pas non plus que ce soit la version du Rock'n'Ring. C'est marqué live enregistré à l'été 2004. C'est tout ce qu'on sait. Ah oui, OK. Pas de plus. Tourner, c'est certain. Mais non, c'est sûr que c'est pas celle du Rock'n'Ring, la version. Parce que connaissant bien les deux, quand je les écoute, je sais qu'ils disent pas la même chose au même moment. Avec encore... Ouais, je disais pas mal de live. Effectivement que le One Step Closer en version réanimation. On a un Breaking the Habit en live qui, deux souvenirs, doit commencer avec une partie piano, je pense. Et on a également, donc là, une piste qui est un petit peu plus rare dans ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est d'avoir repris la chanson d'un autre groupe, en l'occurrence Wish de Nine Inch Nails. Oui. Il n'a pas fait souvent, voire même, pas presque jamais. Moi, j'en compte deux en fait dans l'histoire du groupe des reprises. C'est quoi la deuxième? C'est celle de Adèle en live. Ce point de la YouTube, c'est ça. Pour ceux qui ont, pour ceux qui ont écouté l'émission précédente, mon petit craquage. Ah, ça balance. Je ne sais pas, je ne pense pas forcément qu'il n'y en ait que deux tout au long de la carrière du groupe. C'est sûr, il n'y a pas beaucoup. Comment? My own summer des Deftones? Oui, je me souviens bien pas. C'était un petit bout. Non, ils n'ont pas fait en entier. Si, s'ils l'ont fait en entier. Ah oui. Ok. On écoute, celle-là, mais elle m'a échappé. De même. Donc voilà, donc un CD assez sympa. On avait un tee-shirt là un petit peu différent aussi avec un fameux jamais assez bien le visuel avec son aigle et le LPU qui était le logo du LPU qui était mis en quatre fois du coup. Et je crois que c'est la première fois, peut-être je me trompe, mais je crois que c'était la première fois où c'était écrit Official Fall Club sur le tee-shirt. C'est possible. Et après, ce qui était sympa aussi avec ce tee-shirt là et celui du précédent, c'est qu'on avait une qualité de tee-shirt ce qui était vraiment top puisque c'était la marque DC, chose qui les proposait. Et j'avais été impressionné quand je les avais rachetés et reçus de voir que c'était des tee-shirts qui coûtaient quand même assez cher à l'achat par rapport à la qualité qu'on a pu avoir après qui était plus une qualité de grosse production. Donc c'est un petit truc sympa aussi sur ce tee-shirt là je trouve d'avoir mis la qualité. Surtout vu le prix du pack il me semble, si je ne me trompe pas, quand j'ai adhéré au LPU6, les premiers packs étaient beaucoup moins chers que ce qu'on a maintenant. Ils étaient plus de l'ordre de 30 ou 40 euros sur ce qu'on pouvait estimer déjà 20 euros. Donc tout à fait. Oui, c'est sûr. Oui, c'était d'autant plus rentable à l'époque du coup. D'autant plus. Donc une bonne année, un bon cru. C'est ça. Alors on enchaîne LPU5. Donc là on revient comme le LPU3 avec que du live. Oui, oui, apparemment c'est ça. Oui, je l'ai sous les yeux. Effectivement, je ne souvenais pas mais que du live. Que du live. Donc là, autant avant on avait un petit peu de réanimation. Là on a un petit peu de live avec Jay-Z. Donc on est dans l'époque du colligion. Après on a quand même public service à une semaine qui n'est pas en live. C'est une démo ça. Effectivement, je ne me souviens plus très bien ce qu'il se cache musicalement derrière. C'est le live. C'est le live. Oui, je pense que c'est juste du blablot d'ailleurs peut-être. Ah non, il ne me semble pas. Enfin, il faudrait vérifier mais il me semble que c'est la seule démo du CD en fait. Qu'est une sorte de démo ? Est-ce qu'ils n'ont pas joué en live ? C'est de là, je crois. Ah oui, il y a un petit bout musical derrière. Ah oui, il y a une petite chanson. Je me souvenais que je l'aimais mais c'est quand même du live. Ah ok. C'est possible. Après, c'est un moment où Jay-Z il entre en scène et donc du coup il le présente et il fait un petit truc qui dure une minute. Mais on est en live. On est un peu comme sur le LPU3 pour les chansons avec Jay-Z, c'est des chansons qui n'apparaissent pas sur le CD du... Allez, faut que je retrouve le nom de l'album avec Jay-Z. Mais ils apparaissent dans le... Ouais, que les jeunes courses qui apparaissent dans le live du DVD. On les voit, on peut les voir en option ou en bonus, je crois. Et là, on a la version CD, enfin en tout cas, mis sur un CD. Si je me trompe pas. Je vois d'ailleurs, cherchant ça, j'avais zappé que c'était entièrement le live 8. C'est ça que j'étais en train de regarder les 1005. Les 6 chansons proviennent du live 8, en fait. Ah, ok, d'accord. Et ça, c'était des concerts qui se faisaient un peu dans le monde entier pour je ne sais plus trop quelle cause. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, c'est pour... C'est un... En rapport avec le sommet du G8. Ok. Ok, j'ai un peu comme ça, engagement. Je me souviens que du coup, il faisait des live 8 ou 8 dans un petit peu partout dans les grandes villes du monde. Donc, il y en a eu. C'était... C'était Philadelphie, non ? Ouais, ça devait être ça. Maintenant, je me le dis, ça devait bien être ça. Ah, mais c'est marqué le old track record in live at live 8 in Philadelphia, Pennsylvania. Bien, c'est ça. Pour l'anecdote, très important. LPU5, donc une édition à nouveau live. Donc, du coup, forcément, voilà, musicalement, même si ça reste sympa, forcément, là, il n'y a rien d'inédit à proprement parler. Donc, pas de découverte en particulier comme dans d'autres éditions. Je trouve quand même que Public Service Announcement, c'est une petite découverte parce que c'est une chanson qu'on n'avait pas eue du tout avant. Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai toujours bien aimé. Donc, ça faisait partie des chansons que je mettais dans les playlists, généralement. Je ne sais pas si pour vous elle passe plutôt inaperçue. Mais je t'avoue, c'est parce que là, on en reparle. Sinon, effectivement, je m'en souvenais déjà, moi, pas particulièrement. La preuve, c'est un débat de l'un d'un tour. C'est un mélange d'instru avec la voix de Chester à un moment qui sort et qui est sympa. Mais moi, j'avais bien aimé en tout cas. Donc, on continue. LPU6, le fameux Alors là, on a une piste. Alors, attendons le LPU5, on a Public Service Announcement. Dans le 6, on a même un service public. C'est plutôt celle-là dont tu parles. C'est peut-être à ça dont tu penses. Oui. C'est même sûr. De toute façon. Bah, écoute-la sur YouTube. En tout cas, celle que j'ai s'appelle Public Service, mais c'est pas. Il faudrait que je réécoute le CD. On a un service public. Effectivement, c'est une chanson avec Chester qui crie plus ou moins. Et là, c'est pas du live. Donc, tu penses que la version d'avant, c'est vraiment la version live. Alors, ok, ça doit être ça. Je pense que... Non, non, mais la version dans le LPU5, c'est pas du tout, du tout la même chose. LPU6, ça s'appelle presque pareil, mais ça n'appelle pas pareil. Ah, ok. Donc, c'est juste un petit... Ouais, c'est un... C'est quelques sons entre deux chansons, en fait. Oui, plus. Alors que là, c'est vraiment une espèce de chansons démo qui durent plus de deux minutes, là, je vois. Ouais, donc, c'est bizarre qu'ils aient mis le même nom. Ouais, ça doit être ça. Je dois confondre, en effet. Écoute. Un announcement service public, LPU6, piste 1. Et donc, QWERTY, la chanson préférée de Sir Hadrien. Je dis toujours préféré, mais c'est pas ma préférée. C'est... Disons que c'est... Voilà la chanson qui m'a... Que j'ai découvert quand j'ai commencé à vraiment être fan et c'est ce qu'on avait à se mettre sous la dent à ce moment-là, en 2006, quoi. Et vraiment, la puissance qui se dégage de la version live m'a vraiment fait halluciner, quoi. De toute façon, on en avait déjà parlé que la version live a été faite, donc, avant la version studio qui nous est ici proposée. Donc, QWERTY, on a Pushing Me Away en version piano, un petit peu à la manière de ce qu'ils ont fait récemment avec Kroling, donc, dans une version beaucoup plus soft qui est assez belle. Breaking the Habit un petit peu dans le même esprit. Et puis Reading My Eyes, donc là, avec une espèce de retour aux sources, une chanson de... une ancienne chanson. C'était... Pas dans l'EP, mais c'était une vieille chanson. C'était... C'était même encore avant. Encore à 0. Quand il s'appelait que 0. 0, que 0. Je me suis quand même prononcé. Originally appeared on zero demo. Tout à fait. C'est une des chansons les plus connues de cette période-là. Ils l'ont rejoué aussi en live, parfois. Même Mike l'a rejoué dans ses concerts, dans ses concerts formidables. Même, il me semble que le concert que j'ai fait à Stuttgart en 2009, il avait fait High Voltage et Reading My Eyes en intro et outro de Points of Authority. Voilà une précision. Je m'en souviens parce qu'en plus il avait dit qu'il faisait ça pour le LPU et tout. Enfin, il a priori il y avait un groupe qui leur avait demandé de le faire au Meet and Greet et il l'avait fait vraiment sur le tas. C'est un peu sympa à entendre. En plus, c'est un album que j'ai beaucoup écouté parce que il était dispo en audio officiel. Donc, c'est des albums que j'écoute énormément quand j'étais au concert. J'aimerais vraiment bien l'écouter en boucle ensuite quoi. Tu peux réussir donc là avec un design d'un moustique, un insecte. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Un truc un petit peu dark. Et puis, c'est la première fois qu'on avait un CD uniquement dans une pochette en carton. C'est un détail mais il s'était d'ajon en carton. C'est vrai. Oui. Avant, c'est toujours un mix master entre le côté carton et le côté plastique. Oui. Mais pour les collectionneurs, moi, je sais que c'est assez important d'avoir un vrai CD, un vrai boîtier. C'est toujours plus sympa que d'avoir juste un nom spécifique. Ceux qui connaissent bien les CD savent comment ça s'appelle mais on a juste la petite pochette cartonnée. Mais bon, c'est le petit détail qui change. Voilà, c'est toujours embêtancé après dans la collection. Ça change d'année en année. Ça ne fait pas fluide quand tu les exposes. Mais quand on voit la tranche, en plus, on ne voit pas la tranche. En plus, on ne voit pas la tranche. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, déjà ça. Et puis même au toucher, je ne sais pas, je trouve que c'est moins sympa de l'ouvrir. Là, tu tires le CD et puis tu as un peu peur de le rayer. Puis ça va fixer en carton, ça se use aussi beaucoup. Voilà, ces petits détails. Et en l'ouvrant, je remarquais, on n'a pas parlé depuis tout à l'heure mais sur chaque LPU, tu as toujours un mot d'un membre du groupe. Il y a un mot à l'intérieur. C'est vrai que maintenant, en fait, je crois que le mot systématiquement, il est dans le colis, dans une lettre à part. Effectivement, avant, il mettait beaucoup dans les CD, même, tu as raison. Alors, est-ce que c'était écrit par le membre en question ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était signé toujours par un membre différent. Et là, pour le 6, ces robes qui signent seraient que dans le LPU2, on avait là un mot de Chester. C'est Brad, sous-soy d'avant. Sachant à chaque fois. C'est vrai que là, il y a un intérieur en plus. Donc, ça fait la petite surprise quand tu ouvres le truc. Il y a eu 4, effectivement, il y a un mot. Il y a eu 5 aussi avec la signature de Brad. Effectivement, on a oublié d'en parler. On va demander ce que c'était le live 8, mais du coup, c'est expliqué dans la jaquette. Je suis en train de regarder. On a tout ce qu'il faut comme un faux niveau. Comme ça, on voit que ça porte des fois des petites précisions comme tu dis sur le contenu du CD qui nous est ici transmis. C'est toujours intéressant. C'est du coup, si on a perdu en qualité sur le LPU6 de la pochette, il me semble, je ne l'ai pas sous les yeux mon tee-shirt, mais je crois que c'est toujours du DC Shoes 1 sur le 6 et le 7. Je ne crois pas, mais le 6, c'est bien possible. De mémoire, je crois que ça a arrêté à partir du 7, peut-être du 8, mais sur le 6, on dirait du 8. Le 8, le style me fait dire que je crois que ça a changé. Le 7, je dirais que c'est encore du DC Shoes, mais à vérifier. Il faudrait vérifier. Je n'ai pas accès à mes tee-shirts. Je ne peux pas vous dire, mais j'ai accès, mais si j'ai accès, je me débranche. Donc là, je peux. Ils sont trop loin pour que je vais s'avoir. On vérifiera. Donc, il y a eu 6 belles éditions, donc quand même aussi au niveau musical, du coup, pareil, c'est complet, c'est varié. Et donc, avec une toute nouvelle chanson, mine de rien, ce qui est quand même assez rare. Ben oui, surtout que là, on a la version live et la version studio qui avait été très demandée. Donc, ils ont bien gâté à cette époque-là. Tout à fait. D'ailleurs, c'est une info à vérifier aussi parce que je savais que comment Pushing me away, Pushing me away et QWERTY avait été enregistré au Summer Sonic, mais a priori, le Breaking the Habit et le Reading My Eyes aussi. Si mon info est bonne, ça a vérifié au regard de ce qui est marqué sur le CD. Ouais, c'est ça. Les yeux là, mais piste 3 à 6 ont été recordés, enregistrés live et tout à fait au Japon-Tokyo 13 août 2006. Donc, les 4 effectivement de mémoire, il me semblait qu'il n'y avait que QWERTY et Pushing me away mais en fait, il y en a 4 sur 6 qui sont live du Summer Sonic. Les deux premières chansons, c'est un petit détail, mais elles ont été enregistrés en partie dans le studio du groupe Korn. Donc, voilà, ça montre un peu les liens qu'il y avait avec ce groupe-là aussi. Ils ont toujours été assez proches. Ouais, comme ça, en lisant un petit peu les crédits du truc, on apprend des choses. Et ouais. C'est pour ça que les CD sont utiles et que je militerai pour leur maintien. Des fois qu'on veut les arrêter, je trouve que c'est dommage. C'est un peu que ça ferait comme les vinyles de toute manière. Si on les arrête, ça reviendra un jour. Mais l'importance du support physique, quand même, puisque... Ouais. Je veux dire aussi, voilà, des fois, on se dit c'est pour ça qu'on paye, c'est aussi pour avoir un objet, pas seulement pour avoir un fichier. Ou j'ai limite, maintenant, c'est même plus un fichier, c'est juste limite avoir le droit de lire quelque chose ou de louer quelque chose. Ouais, ça pourrait être un débat, mais c'est vrai qu'effectivement, je suis assez attaché à ça et je considère avoir acheté de la musique vraiment que quand je le cédé. Sinon, c'est comme un film. Pour moi, le film, je l'achète vraiment si j'ai le DVD, le Blu-ray, c'est du mal. Oui, sinon, comme je dis, ça tient plus de la location qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Pour moi, clairement, c'est uniquement pour la collection parce que j'écoute, à l'époque, oui, LP6, LP7, mais maintenant, ça n'arrive jamais que je mette le CD dans le lecteur, c'est systématiquement MP3. Même quand tu l'achètes ? Toutes mes CD Linkin Park, ils ne passent jamais dans le lecteur, sauf la première fois pour extraire les chansons éventuellement, mais j'écoute absolument tout MP3. J'adore le crépitement quand tu poses le CD la première écoute, c'est toujours comme ça que je le fais quand je peux. Des fois, quand c'est d'arriver trop tard, je l'écoute avant, mais c'est rare. Et la première écoute, je veux toujours que ce soit sur CD. C'est vrai, c'est un petit rituel, mais c'est toujours plus sympa d'ouvrir et de le poser dans le lecteur. J'essaye aussi autant que possible, j'essaye aussi avec le LPU de faire la première écoute avec le CD. Mais en tout cas, même si j'ai déjà écouté les chansons avant, maintenant, ça va vite avec les téléchargements. Quand je reçois le colis, hop, je l'écoute tout de suite au moins une fois pour dire deux, je l'ai déballé, je l'ai écouté. Bien, LPU 6, on continue, LPU 7, alors là, du coup, à chaque fois, on a né un père, on revient sur des lives, mais là, on a quand même droit à 10, ce qui n'est pas si mal. Ben oui, c'est pas si mal, mais je trouve que ça fait moins rechercher que les albums précédents. C'est vraiment un best-of de ce qui s'est fait au Project Révolution, mais ça reste entre guillemets basique. Je trouve qu'ils auraient pu un peu plus se fouler sur celui-ci. je dis, c'est pas mal en quantité, après en qualité, c'est donc sans plus, sans bonus, on va dire surtout, sans... Surtout que cette année-là, on avait eu accès quand même à beaucoup, beaucoup de lives enregistrés en qualité audio, ce qu'ils avaient enregistré tous leurs lives, donc finalement, quand on l'a reçu, pour ma part, c'est des chansons que j'avais déjà écoutées, même en... j'en avais certaines en 15 ou 20 exemplaires différents, les différents lives, donc même si elles sont très bien, ça ne m'a pas apporté grand-chose de les avoir en plus. LPU7, du coup, sur lequel je crois, je vous ai posé une question le mois dernier, savoir qu'il fallait se souvenir de quel objet, quel objet illustrer la couverture du LPU7, une paire de ciseaux. C'est vrai. Ça fait partie, des fois aussi, du petit charme, c'est quoi de découvrir le design qui a été étudié pour chaque édition du LPU, du coup, le 6 août, de façon de retrouver sur le t-shirt aussi, il me semble. ouais, c'est ça. Je me suis d'ailleurs longtemps demandé à quoi ça faisait référence à ce que c'était la coupure avec minutes to midnight ou... Je ne suis pas certain. Je... j'ai aucune idée en tout cas. C'est vrai que voilà pourquoi... j'avoue l'encontre en ce qu'autant sur le défendre des arccordes assez travaillé, autant là, ça reste quand même une paire de ciseaux assez basique. Donc à part le fait de symboliser la coupure, je ne vois pas trop. Peut-être. Je n'avais jamais réfléchi, mais peut-être. Qui sait ? Non, là, je vous jette. J'ai dû me poser la question aussi, puis je pense que j'ai dû vite zapper. Petite anecdote, je suis en train de faire le tour de ma pile de CDLPU au fur et à mesure et donc je constate que le LPU7, non seulement j'en ai un en double, mais que celui en double, du coup, je n'ai pas ouvert. Oui, parce que je crois que c'était avec les packs suivants qui donnaient beaucoup de... Oui, 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 c'est une époque où j'ai eu pas mal de trucs en précédent au fur et à mesure de ce qu'il va en avoir à déstocker. On est aussi plusieurs de moi et il m'en reste encore. C'est un de ceux qu'on pouvait trouver le plus facilement en revente à quelques dollars. Il a été produit à beaucoup, beaucoup d'exemplaires à ce moment-là et effectivement, après, ils l'ont distribué un peu. En fait, on s'attendait toujours quand on avait à avoir un CD bonus à avoir un CD qu'on n'avait pas du tout et moi, j'ai dû recevoir celui-là peut-être deux fois. Je dois l'avoir en deux ou trois exemplaires qui ne sont pas ouverts, je crois. Moi aussi, effectivement, au fil des packs comme ça, quand tu prenais le gros pack, il me semble, ils te mettaient systématiquement un ou deux trucs de l'issue des années précédentes et c'est comme ça aussi que j'ai reçu pas mal de CD en double exemplaire mais je les ai filés à des gens qui appréciaient sans être forcément fan mais qui appréciaient autour de moi. J'en ai donné à l'époque, je vois ça parce que je ne me souvenais plus mais en fait, à partir du 6, il y avait des sortes de boîtes en carton qui étaient designées et on avait des éditions limitées du pack LPU apparemment mais pas dans le sens où il y avait un objet rare en plus dans le sens où je pense où il y avait peut-être un artwork en plus ou la boîte, je ne sais pas. Là, je vois, j'ai la boîte sous les yeux Linkin Park Under 27 Limited Tour Edition donc je ne sais pas si l'un de vous l'avait commandé à l'époque mais non. Je ne l'avais pas non mais je vois de quoi tu parles d'une grosse boîte carré carton. Oui, c'est ça avec l'écrit ce qui est écrit sur le CD dessus. Oui, je me souviens que à l'époque je n'ai peut-être pas assez d'argent pour tout acheter non plus mais il y avait peut-être la version bleutée en plus, c'est ça. Oui, c'est ça mais il devait y avoir Ah si, c'était ça il y avait des stickers en bonus en fait. Oui, je suis en train de le dire à l'époque des écrans des fonds de PC des fonds de PC que tu pouvais que tu pouvais commander parce que ça paraît bête mais à l'époque de Windows etc. avoir un écran de fond tuner c'était quelque chose de sympa sur son PC et là ils ont proposé donc voilà je pense que ça a apporté beaucoup en plus mais on avait aussi 15% de réduction sur le sur le stores de Linkin Park Oui, je pense que ça effectivement des souvent après des petites choses comme ça qui accompagnait un peu de promotion un peu de c'est toujours bon à prendre et donc alors on parlait de ciseaux de coupe du coup de rupture et on arrive au LP8 est-ce qu'on en parle Oui, quand même parce que dans le genre rupture la pochette est marrante quand même parce que là je l'ai sous les yeux et franchement elle vaut le coup d'oeil parce que c'est un condensé je pense de dessin de Mike et il y a la tête de Chester avec des lunettes improbables c'est quand même assez marrant à regarder c'est ça annoncé la couleur ça c'est sûr et ils l'ont fait vraiment que tous les deux en fait ça qui est marrant finalement dans l'histoire c'est qu'ils l'ont ils sont éclatés c'est vrai il y a Mike qui est en train de sauter pareil avec des lunettes façon boîte de nuit donc faut le dire un pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas voilà le p8 effectivement une couverture très très colorée avec un arc-en-ciel derrière un éléphant qui tient une épée qui vient de trancher la tête de je sais pas trop quoi on voit un oeuvignon on voit un drame on va bateau pirate avec un drapeau des cookies un cactus avec des pansements enfin c'est assez marrant je suis complètement pareil il y a quand même la petite anecdote sur ce lp8 là c'est qu'il y a eu le ils avaient lancé un vote pour le t-shirt donc Tony A le t-shirt collector sachant que le deuxième c'était le c'était la la pochette de l'album et avec une couleur bleue pour le t-shirt bleu ciel et c'est celui que toi tu as Tony qui avait gagné finalement le vote ouais alors attends ce que dans le lp8 il y a eu deux t-shirts et celui qui a été reçu et celui qui pouvait commander en plus ah oui oui je parle pas du t-shirt du pack je parle du t-shirt collector qu'ils ont mis en vente ensuite que toi donc tu as ouais qui est assez finalement assez rare parce que j'ai vu assez j'ai vu peu de monde le porter généralement il est assez fun assez marrant ouais j'ai commandé pour la version pochette du coup j'avais pas acheté le mais je regarde pas de l'avoir pris parce qu'en fait ce t-shirt là vu qu'il est super visible en gros faut imaginer c'est un t-shirt noir avec une énorme tête rose une sorte de smiley géant et en fait à chaque fois que je à cette époque là j'avais eu la chance d'aller à plusieurs concerts et le gars qui gérait le meet and greet à cette époque là avait repéré mon t-shirt et m'avait revu après ça m'avait peut-être permis de je sais pas de m'approcher un peu plus près sur la photo j'en sais rien mais il m'avait l'avait vu ce t-shirt là il est très visible et sur les photos ou quoi on voyait de très très loin il était assez marrant donc assez moche bah du coup voilà une année un petit peu spécial à ce niveau là donc au niveau musical également je regarde un peu les pistes et je me rappelle de ce qui se cache derrière vu comme je vous disais aujourd'hui j'ai récouté un peu du lpu en vrac et je suis retombé forcément sur quelques unes de ce lpu 8 dont bubbles dont je me souviens d'un petit peu le 26 lettres in the alphabet qui est assez spécial donc si l'arrêt que le titre déjà parce que c'est le seul cd le peu où il ya un vraiment un titre en fait oui du coup c'est comme un peu comme un album à part entière avec des chansons originales pour le coup pas heureux pas seulement original dans le sens bizarre mais original dans le sens nouvelle vous l'avez sous les yeux ou pas la jacques âge les sous les yeux ah bah voilà bah en fait derrière sur la gauche tu as l'espèce de smiley rose avec les dents ça en fait je me souviens bien donc une curiosité découvrir si jamais vous connaissez pas en tous les cas mais il faut s'attendre à être un petit peu surpris il faut être préparé peut-être je pense exactement ce que j'avoue qu'effectivement à l'époque voilà comme tu dis on était un bon internet se répandait quand même plus mais peut-être pas encore tant que ça non plus et bon quand on reçoit le cd on s'attend on ne sait pas forcément ce qu'il va y avoir dedans la surprise pouvait encore marcher bah surtout c'était une période de creux à à cette époque là minutes ou midnight déjà bien sorti et on attendait le prochain donc on était en attente de démo donc finalement quand on a reçu ça c'était assez décevant il a fallu combler le lp8 donc curiosité à découvrir ou redécouvrir éventuellement puisqu'on est arrivé à la moitié des éditions du lpu on a fait une petite pause musicale donc on va s'écouter une chanson on a parlé un petit peu tout à l'heure et donc dans d'autres émissions on va s'écouter qwerty dans sa version live on revient juste après c'est une nouvelle strouser 6 Sous-titrage ST' 501 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 You're lost inside the cold disguise You're lost inside the cold Sous-titrage ST' 501 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 l'entend beaucoup plus les instruments il ya moins d'arrangement moins ne sont rajoutés donc c'est vrai c'est plus pur ciré comme comme version quoi c'est ça quand j'entends des mots de feignes je me dis que finalement mike pourrait l'intégrer dans cette liste solo il pourrait chanter la chanson tout seul ouais c'est ce qu'il fera d'ailleurs dans les grands concerts qui fera cet été peut-être qu'il intégrera des chansons comme ça après quand même le cri c'est tout à la fin il n'y a pas un petit détail que je vois sur les cd la fur et à mesure qu'on les qu'on les passe mais dans le dernier dans les tout premier c'est indiqué que une des personnes qui a fondé le lpu c'est jessica bardas et ce qui est assez drôle en fait c'est qu'arrivée au lpu 9 c'est toujours jessica mais ça s'appelle jessica sclars donc je pense qu'elle a dû se marier à son nom le pays coordination une autre jessica ouais c'est probablement oui c'est probablement est ce que c'est toujours écrit fondé par l'ingham park et j'ai dû à la classe clara activement en 2001 donc elle a dû elle a dû se marier mais j'arrive pas à savoir qui est cette fille j'ai jamais vu alors là dans les rencontres merci pour cette petite news people oui j'ai pas mentionné mais du coup on a repris avec lp 8 et 9 aussi de la vraie nouveauté aussi niveau des packs du lpu puisque on parle un petit peu d'édition spécifique éventuellement tout à l'heure et lp 8 et 9 notamment ont proposé des objets collecteurs des vrais objets collector en plus dans des éditions très spéciale et donc par exemple pour le p8 c'était un cadre avec une photo des membres du groupe avec les leurs autographes par dessus le tout dans un cadre sous un petit verre qui faisait un bel objet à afficher et je sais pas si vous l'avez ou pas si si je l'ai oui et bon évidemment ça même si c'est un très joli produit les autographes n'étant clairement pas fait à la main ça perd un peu son charme mais bon ouais c'était un peu mais ils sont rattrapés sur d'autres trucs après donc l'état c'était passé à la main le pu9 donc lui proposer par contre donc le c'est l'équivalent du cd démo mais en version vinyle yes ça c'est cool aussi et le d'ailleurs le cd le donc le cd existe en trois versions donc cette version la vinyle collector la version comme je disais tout à l'heure en carton qu'on a dû recevoir je pense et il ya aussi une version en boîtier cd plastique que j'ai que j'ai sous la main donc je souviens plus trop où je l'ai eu mais on a dû pouvoir la commander ou l'acheter par la suite mais tout cas j'ai réussi à l'avoir je l'ai dans sa version fine en carton voilà bon j'étais à l'affût de pas mal de différentes versions et je sais qu'il est plutôt il est officiel puisqu'à l'intérieur on à la jaquette on a des choses qui sont spécifiques au groupe donc peut-être qu'elle revient ouais ils ont peut-être produit de différentes façons peut-être elle vient d'un autre pays oui voilà ce que le numéro qui identifie le cd est pas le même donc à peut-être des versions américaines des versions première série après des versions européennes quand ça c'est arrivé un parfois moi ici quand j'ai pu traîner des fois dans les grandes villes de trouver de temps en temps décédé du lpu dans des bacs de magasins normaux j'entends ça c'est arrivé peut-être aussi voilà je dis peut-être une version qui vient d'allemagne ou quoi je sais pas mais en allemagne j'ai dû trouver mon lpu 9 ce que j'ai aussi le plastique et carton ouais je crois que c'est un plastique je l'ai trouvé en allemagne il a dû être vendu celui-là sur le marché classique je sais pas pour quelle raison mais effectivement ça me revient j'ai dû le commander comme ça sur un site où j'ai dû l'acheter dans le commerce en fait directement c'est pour ça que tu l'aimes tant ton t-shirt du lpu 9 moi ou adrien faut je sais pas qui a posté cette photo c'est moi ah oui c'est à rien oui parce que faut le préciser pour évidemment ceux qui vont les écouter qu'ils ne verront pas la photo voilà c'est nos t-shirts avec les autographes dessus les vrais et oui au meet and greet à haras celui-là je le porte plus du coin j'imagine une gritte à haras où on était tous les trois et je pense que c'est le seul où on était tous les trois c'est ça oui d'haras ouais j'y étais tout à fait je me souviens même j'avais réussi à faire signer deux trucs un pour moi et un qui n'était pas pour moi c'est donc ouais bah moi d'ailleurs ouais j'ai une petite anecdote aussi quand on parle du lpu en général à haras j'ai réussi à y aller en couple parce que j'avais inscrit ma copine et on a réussi à être sélectionné tous les deux je l'avais inscrit en fait juste pour le concert parce qu'il y avait le je sais plus si j'ai pris le pack entier pour elle ou s'il y avait déjà les les accès uniquement en ligne mais on s'était en tout cas inscrit tous les deux et on avait été sélectionnés tous les deux donc c'était vraiment un gros coup de chance sur le coup là et donc j'ai aussi deux objets dédicacés de ce de smith and greet bravo et c'est quoi le deuxième c'est le passe le passe lpu mid and greet qui était un peu bleu bleu hologramme comme ça je vois je l'ai toujours d'ailleurs que tu pourras trouver sur youtube c'est ma vidéo qui a dix mille vues tu sais on a déjà parlé avec phoenix à la fin qui présente d'ailleurs l'objet elle est assez sympa à regarder faudrait voir que tu me renvoie le lien en message privé à l'occasion lpu 9 donc une édition intéressante et donc en plus bardé de bons souvenirs pour nous tous visiblement et puis 10 on enchaîne alors là on revient à des boîtiers cd standard cher à tony oui très cher surtout celui là mais je te laisse peut-être déroulé mais il est très cher à ma collection je sais pas si tu veux que je déroule mais en fait ce lpu là était pas envoyé qu'un cd donc c'est la première rupture à cette époque là où ils envoyaient le lpu sans le cd on pouvait le commander à part et moi j'avais eu la chance de la voir au lpu summit de londres donc en 2010 de chamis c'était le tout premier celui non plus voilà le tout premier donc il ya vu le concert de paris en octobre qui était qu'il avait été une vraie tuerie et après je m'étais décidé à partir là-bas un peu à l'arrache mais du coup j'étais parti où elle peut du summit de londres qui faisait il faisait deux jours de concert à l'eau 2 arena de londres donc les 10 et 11 novembre 2010 et il y avait le lpu summit le lendemain pour le deuxième jour qui était en accès gratuit enfin juste s'inscrire et être membre du lpu par contre il fallait avoir une place de concert il fallait avoir pas de quoi y aller et ce cd là m'a été donné par chester signé par lui au dos et je n'avais pas puisque du coup personne n'avait encore reçu à 100 donc c'est le procès à ce concert là en fait qu'ils l'ont qu'ils l'ont donné pour la première fois en tout cas il était on pouvait l'acheter je crois et certains ont pu l'avoir offert à la fin en fait du du meet and greet s'ils avaient fait un meet and greet un petit peu spécial où il nous donnait des médiators et j'avais eu ce cd et en leur tournant dans l'après midi parce que je n'étais même pas aperçu sur le moment il est signé par lui donc ouais c'est un cd qui qui est assez cher de ma collection ce que déjà il est rare on n'a pas vu beaucoup l'acheter il n'a pas été beaucoup produit et puis bas et celui-là est signé donc donc voilà en plus et par chester qui est plus et et par chester donc maintenant à la fin une sorte de valeur quand même un peu plus surtout qui souvent et signer les 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 produits enfin les et les cd à plusieurs et là c'est un cd qui est signé que par lui donc effectivement sympathique souvenir et puis 10 a donc la lp udis avec 10 chansons pour le coup et donc l'appareil on est dans la continuité avec plein plein de démos alors je vois un petit peu ce qu'il ya dessus et donc plein des mots et aussi certaines chansons dans des versions un petit peu différente comme wadef donne qui est un remix comment personnellement j'ai pas super fan what we don't know qu'elle est une autre chanson un petit peu la manière de cross the line qui n'a pas été utilisée ouais wadef donne un thème pas trop non plus non plus ouais par contre toutes les autres globalement mais diva dit tu pas fan non plus mais toutes les autres sont bonnes quoi j'aime bien notamment paye les halo pour les deux instru j'ai que je trouve super tout à fait je suis d'accord avec toi aussi moi j'ai un souvenir de britain to be qui était sympa mais est ce que c'est un faux souvenir ou pas ce que j'ai pas beaucoup écouté en fait celui ci je pense bah c'est cela je pense que c'est la chanson qui a été mise en avant parce qu'elle est formaté single quoi mais les autres c'est plus des instru qu'une que de vraies chansons mais franchement ouais donc paye les halos j'ai vraiment adoré et là pour le coup là la pochette est super ce que je sais pas si vous l'avez sous les yeux oui c'est loin c'est un bon mix de tous leurs albums qui ont qui avaient été fait jusqu'à ce jour là ouais l'effet de façon collage où ils prennent des petits bouts on voit effectivement un peu l'espèce d'escabeau de météora on voit bien sur le hybride soldeur au milieu on voit vaguement les reflets de sa zone sun on aperçoit aussi les silhouettes de minutes to me night ce collage comme ça noir et blanc stylisé effectivement plutôt de la gueule ils ont fait un peu la même chose du coup derrière avec leur visage qui sont un petit peu collé aussi ensemble ouais un peu à la mode enfin comme il l'avait fait à l'arrière de météora en beaucoup plus petit mais on avait aussi leur visage comme ça qui était mille un sur l'autre avec uniquement une partie de leur visage qui était dévoilée je crois par contre les pédis je me souviens pas quel était l'objet s'il y avait un objet super collector lequel était ce que ça me revienne parce que sur le 11 je sais ce qu'il y avait de particulier mais sur le 10 je ne sais plus pourtant il doit être pas loin d'ici si je regarde un peu autour de moins en fouille dans les dans les archives c'est le jeu sèche rien de spécial je sais pas je revois loc non ça c'est le plus 12 donc c'est pas ça je crois que c'est un des lpu qui était le plus simple en fait il n'y avait pas de cd il n'avait rien fait de particulier justement c'était un peu l'accès au lpu ce mythe qui était nouveau peut-être là c'était sans doute ça le truc important je pensais et puis dit attend par contre jeu est ce qu'il y avait pas eu bas c'était un peu différent du pack mais on est donc en 2010 1000 s'étaient sortis est ce que c'était pas la planche de skate dédicacé à ce moment là justement sa raison mais ça c'est un oui c'est un truc qu'on pouvait avoir en plus effectivement si je crois que tu as raison c'est pas j'ai un doute je n'en sais pas d'ailleurs avec le set de luxe tausanson aussi qui était dispo sur le store il y avait eu beaucoup de choses à ce moment là mais ouais mais je crois que c'était des c'était pas lié au lpu c'était lié au site les kim park et n'importe qui pouvait l'acheter en fait fallait juste être dans les premiers 1000 exemplaires je crois qu'il exemplaire ouais c'est ça c'est ça ouais mais j'en ai un mais après voilà c'était l'époque où j'achetais absolument tout donc c'est moi aussi n'a plus qu'à trouver les 998 autres vous avez le site linkin park j'en ai plusieurs mois de plusieurs skates parce qu'on parlera d'un autre skate après sur le 15 mais il ya aussi eu des skates qui ont été faits par par mike et il ya des skates beaucoup plus rares de l'époque du tout début du groupe linkin park elle peut eu un ou deux où on peut avoir des skates qui sont introuvables aujourd'hui à des prix de descents et il y en a eu d'autres des skates linkin park je sais qu'il y en a eu un petit peu ce mois je me souviens à chaque fois que je voyais ça forcément déjà c'était pas donné le souvenir et je me disais pourquoi j'achèterais un skate sachant que c'est pas en faire et qu'en plus vu que c'est lp je l'utilise je voudrais peut-être pas trop l'utiliser donc je te rassure j'ai pas mis de roulettes dessus un des accrochés au mur et d'accord pas du tout l'intention d'eau mais ça devait pas de donner en tout cas quand même le de mémoire fois que le skate signé raconte peut-être des bêtises un choix qui devait être vendu dans les 100 euros peut-être ouais je dirais j'aurais dit ça aussi mais j'ai vraiment un doute ouais je crois que c'est ça 100 euros le skate signé après on a pu l'acheter peut-être même 150 et on pouvait l'acheter de non signé un peu plus tard un peu moins cher d'accord alors on enchaîne lpu 11 donc là toujours toujours évidemment donc là toute façon je crois jusqu'à un par non il ya peut-être une année où ils auront refait autre chose mais sinon jusqu'à aujourd'hui enfin jusqu'où lpu 16 puisque 17 ya pas de cd nous serons toujours donc dans des boîtiers standards on va dire toujours ici dans des démos toujours avec dix démos et là aussi des petites choses intéressantes joie et en plus avec un petit message de chaque fois sur chaque piste pour définir détaillé le pourquoi du comment de cette piste ce qui peut toujours être instructif j'ai surtout que on commence à avoir un mélange de démo d'un peu partout en fait de différents albums donc je pense que c'était aussi pour nous guider sur d'où venait la chanson à quelle année certaines ont le nom de la chanson d'autres n'ont pas le nom comme et saule par exemple qui est la démo de paix sur ma aide oui on a une démo d'indiennes qui s'appelle indiennes enfin voilà donc ce serait un peu compliqué je pense de savoir d'où viennent les chansons si on si on n'a pas l'explication effectivement c'est varié c'est vrai que comme tu dis ce que les aule des mots de place format est donc effectivement bien avant et je vois qu'on est également blue je me souviens plus trop ce qui se cache derrière mais une démo donc là de 98 et un côté de ça par exemple on a une version de robot boy qui est relativement proche de souvenirs de la finale mais avec des paroles un petit peu plus complète qui ont peut-être été un petit peu épuré je pense pour la version finale on a aussi une version doit d'être donné tout de quoi ça touche un petit peu toutes les époques c'est aussi sans doute ce qu'il rend intéressant je me suis un peu bien dans toutes les chansons tu demandes tu demandais pour blue et de ce que je lis ça aurait servi à la chanson crawling en fait pour une certaine ah oui c'est marqué là ah bah oui c'est la fin de la chanson où on reconnaît effectivement une partie de ce qui est crawling au bout du compte mais ouais c'est comme une forme c'est que la fin enfin aucun excellent qu'une partie qu'un extrait de blue qui ou non on y va tiens merde ça ça va être crawling plus tard mais d'ailleurs à l'intérieur de ce cd là je sais pas si vous vous l'avez mais j'ai un espèce de petit carton qui reprend tous les tous les titres autres guillemets des cd lpu donc il explique bien que le premier c'est hybride théorie ep et après j'ai deux trois quatre jusqu'aux huit qu'ils l'appellent bien cookies et fait qu'ils reprennent et de reprendre même on voit bien marqué les choses dont on avait parlé un petit enfin dont on n'a pas encore parlé avec des espèces de best-of le sang soit on vient de regarder le decade undergarde moi j'ai le premier j'ai pas le deuxième deuxième il n'existe pas comme cd en fait des cadets d'un de grand je me suis beaucoup j'ai beaucoup cherché en fait c'est qu'une version digitale avec on veut pas l'avoir un cd donc voilà c'est pour ça sans que sans vision d'un moment où c'était une sorte c'était un best-of de différentes éditions petit best-of parce qu'il ya que huit chansons mais on avait aussi là dedans donc en piste numéro 6 hunger strike qui est un live chanté par une chanteur chanson chanté par chris cornell avec chester bennyton oui effectivement du coup maintenant une autre signification aussi un peu moins à l'époque mais c'est vrai effectivement sans que sur me dit en dehors donc c'était bon soit pour ceux qui n'avaient pas les éditions d'avant ou alors c'est histoire de faire peut-être un cadeau bon c'est pas forcément très utile si on achète toutes les éditions du lpu du coup bah en fait ce c'est des lave qu'ils étaient vendus dans le commerce n'importe qui qui n'était pas membre du lpu pouvait l'acheter en fait voilà pour pour les membres ça paraissait un peu inutile mais pour ceux qui n'étaient pas membres ça faisait un cd en plus à pouvoir écouter et alors donc aux petites précisions pour le cd du lpu 11 donc c'est que les premiers qui se sont rués sur l'achat du pack lpu ont pu voir leur nom apparaître dans ce cd derrière le cd là on a tout plein de noms marqués qui illustre la forme du cd et donc probablement ah ouais ouais c'était les cinq cents premiers je salue jérémy biard s'ils nous écoutent je sais qu'il en faisait partie des heureux cinq ans et quand il derrière le cds à quel endroit quand tu enlèves le cd tu vois plein de noms écrit tout à derrière le cd ok jérémy biard il écrit ou ouais ah ouais ok bah faudrait chercher mais je me souviens d'avoir discuté avec lui à l'époque et comment tu l'écris biard et r i a r d b i a r d b i je vois b e r k b i e l b u n je vois pas bien c'est d'abord alphabétique en plus non pardon jérémy je ne trouve pas peut-être qu'il a mis un pseudo je lui demanderai mais normalement il en fait partie pourtant regardant tout le monde j'ai l'impression que c'est les prénoms noms et prénoms normaux moi je sais que normalement je connais quelqu'un là dedans il y en a peut-être d'autres que je connais jamais lu tous les noms j'avais jamais fait attention à ce truc j'avais chez que autant voilà pour l'édition du lp une oeuf pour avoir le vinyle je m'étais levé très 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 tôt dans la nuit pour commander sur lp eu de bonheur mais sur celui là je l'ai pas fait bon c'est un petit détail ça se trouve ça se trouve je suis dessus je sais même pas en fait très bonne question mais j'arrive pas à comprendre lors je suis peut-être bête mais j'ai pas l'impression que ce soit dans l'alphabétique c'est c'est dans l'alphabétique des noms de famille ah oui ok d'ailleurs il ya lorenzo et erico qui a écrit et lorenzo erico je crois que c'est lorenzo telle d'une à l'époque il était peut-être pas manager ici lorenzo je crois que c'est bien simple ah ouais il était juste fan peut-être qu'ils n'étaient pas encore dans le ce qu'il avait remplacé adam lorenzo pour ceux qui savent pas c'est celui qui qui est présent en fait à chaque concert en tout cas presque chaque concert il fait partie de l'équipe linking park underground et c'est lui qui souvent chapeaute les mythes and grids depuis depuis la tournée de 2014 si je ne trompe pas ouais un truc du genre voilà donc c'est lui qu'on rencontre quand on quand on a la chance de rencontrer le groupe et qu'on voit aussi sur des vidéos de de mike récemment il est encore là pour l'aider à filmer enfin c'est très sympathique ouais super sympa je me souviens quand j'étais croisé à londres l'été dernier du coup comme j'étais sans doute le seul français dans l'eau il m'avait fait bonjour et au revoir c'est toujours un détail mais c'est marrant il n'est jamais impatient et il prend toujours le temps de répondre aux questions on attend il est souriant et tout c'est vraiment ce qu'il faut dans ce ce genre de des preuves si je puis dire de lp 11 donc est-ce que vous avez quelque chose à ajouter d'écoutent non ne fait pas de mon côté je vous je me souviens plus parfaitement toutes les chansons exactement ce qu'il ya derrière certaines oui en revoyant les noms ou ce qui est écrit dessous mais plus exactement tout mais pareil un cd qui vaut plutôt le détour donc lp 11 on continue lp 12 donc là aussi toujours des démos mais beaucoup plus centré sur minutes to me night puisque la moitié du disque sont des démos de minutes to me night alors là encore je vois c'est un que j'ai pas dû réécouter souvent parce que les titres il n'est pas grand chose ben moi sur le contraire je l'adore le 12 je préfère largement le 12 au 11 par exemple avec le 12 déjà je comprends c'est que je n'ai pas en disant digital alors je n'ai pas à écouter aujourd'hui du coup je suis là il ya par exemple la chanson débris qui est superbe ouais clarity aussi je me suis là tellement pas de ce qui se cache derrière alors il ya quand même une petite anecdote sympa quand je dis la jaquette ici oui la démo forgotten ils disent que c'était une chanson qui dans cette démo là a été écrite avec marc wakefield donc celui qui chantait à la place de chester avant son arrivée oui donc là on remonte très très loin mais voilà donc c'est pas c'est pas sa voix mais apparemment ce que je dis ouais ça a été écrit en partie par marc wakefield voilà sinon ouais non c'est pas un cd que j'ai beaucoup écouté non plus moins où j'ai dû l'écouter mais j'ai plus forcément la mémoire m'ont moins marqué que d'autres albums qui étaient quand même plus le percutant et puis des démos de milieu seminaux il y en a quand même beaucoup qui sont sortis donc au bout d'un moment on les oublie un peu au final il y en a eu pas mal faudra que je récoute du coup ce que je vous dis moi je les ai pas tous tous en sur l'ordinateur et du coup j'ai pas à écouter aujourd'hui donc j'ai pas trop de souvenirs précis du contenu musical de ce cd est ce qu'on avait un objet rare sur pu12 avions nous un objet rare alors je sais pas si c'est rare mais il y avait un objet j'en avais un espèce de non je me trompe peut-être une sorte de thermos non tout à fait ouais alors je sais pas si c'était un objet spécialement dans le pack effectivement donc comme tu dis un thermos admettons labelliser lp 12 c'est ça donc utile évidemment peut-être pour des gens comme toi qui font du vélo non 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 j'ai pas ça sur mon vélo mais j'ai jamais utilisé des objets que je recevais j'ai rangé mais je pense pas avoir l'utilité d'avoir un thermos les guillem par contre j'aurais peur je pense de le perdre c'est ça le problème avec les beaux éprits c'est le cas aussi maintenant j'ai acheté par exemple le petit pince à l'édition à l'effigie de l'autographe de chester maintenant des petits pins l'impression que ça revient un peu comme des petits objets sympa mais j'ai peur mais aussi des accrochés tellement j'ai pas envie de perdre bah oui parce qu'après ce genre de truc que tu peux racheter à des prix fous si jamais ils arrêtent de produire donc il a fait la manière dont il s'accroche je sais pas autant des badges c'est quand même bien fermé une fois que c'est accroché ça peut se barrer mais il ya moins de chances de le sentiment un pin ce je suis pas confiant personnellement donc ouais ouais donc je sais pas en tout cas s'il y avait éventuellement aussi un peu la manière des skates un autre objet particulièrement collector à ce moment là on avait en tout cas au moins la gourde épée ou 12 c'est ça alors je sais plus on n'a plus trop parler aussi des t-shirts depuis la dernière fois parce qu'ils sont peut-être pas toujours à l'effigie d'aller figy des pochettes là par contre il me semble pour le lpu douce 6 et de douze ouais c'est d'accord avec la pochette le 11 pas spécialement après la pochette du 11 et à ces space 1 ça peut représenter mais elle dit je n'a rien à voir pour le 11 mais pour le douce vrai que les deux sont assez similaires d'accord et donc quand on en arrive il peut y 13 qui lui proposait par contre un jeu sûrement un maillot spécifique tout à fait le maillot qu'on a peur de déchirer qui est beau mais alors moi je vois au contraire je te confirme que pour le déchirer j'ai l'impression qu'il va falloir y aller parce que il est très élastique un petit déchiré je parle surtout du du flocage en fait j'ai toujours peur que le flocage se barre ok c'est celui qui est en textile sportif là c'est ça ouais moi je n'étais pas un grand fan de son plastique recyclé en je trouve je le porte pas dehors mais je le porte pour dormir c'est très doux c'est très agréable tu mets un peu sur le pays pour dormir le tueur du lp 13 il est très agréable au toucher c'est pas comme un tueur classique justement la révélation people ce soir et en plus c'est comme et en plus comme il est donc il s'étire très facilement tu peux tourner autant que tu veux dans ton lit tu risques pas de la vivre ah oui d'accord la coûte c'est par contre effectivement alors je me souviens adrien que tu avais posé cette question sur le flocage parce que là effectivement il ya un vrai flocage sur le maillot alors moi c'est vrai qu'au fil des lavages le truc qui s'est barré mais je sais pas si c'est normal ou pas mais du coup en fin de compte en dessous c'est comme imprimé par dessous d'accord du coup même s'il ya plus de flocage il ya quand même toutes les inscriptions qui vont bien non mais c'est bien que tu me le dis je vais arrêter de le porter du coup dans l'idéal il faudrait que je m'en trouve un deuxième pour pouvoir le porter autant que je veux éventuellement c'est quelque chose à faire alors elle paye eu 13 celui-là je crois effectivement j'ai dû réécouter un petit peu aussi aujourd'hui donc il y avait par exemple la voilà on a parlé un peu tout à l'heure hors antenne une des pistes assez marquante je pense de ce cdc primo la démo de albigone qui est une chanson pour ainsi dire terminée un petit peu différente évidemment de la version finale qui est parue sur living things mais néanmoins très très intéressante ouais je dirais même plus qu'intéressant c'est là qu'on voit la force du lp huppelle pour moi elle surpasse albigone original elle est un peu différente quand même mais franchement elle est elle est très 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 bonne oui puisque du coup elle est plus longue un petit peu plus électro aussi on pourrait juste titre reprocher à la version studio finalement finale d'être un peu simpliste une structure assez basique même si elle est assez efficace du coup et que c'est souvent une chanson quand même qui plaît il me semble globalement dans cet album mais c'est vrai que là on a le sentiment que voilà ils ont poussé plus loin elle est un peu plus les plus épique elle est plus oui après je comprends le choix qu'ils ont fait pour l'album comme tu dis elle est peut-être plus efficace dans l'album c'est peut-être le mot parfait mais c'est vrai que c'est dommage dans le sens où ils n'ont pas fait un single on dit que c'est des chansons qui peuvent compléter des albums si c'est pas prévu de la sortir d'oser faire quelque chose de plus qui sortent un petit peu des sentiers battus si je peux dire après nous c'est je trouve c'est quelque chose qu'on apprécie parce qu'on y a accès grâce au lpu mais du coup c'est presque dommage que primo finalement ne soit pas plus connu du grand public quoi non carrément d'ailleurs si jamais vous qui nous écoutez de l'avait pas encore entendu il faut vraiment vraiment vous alliez l'écouter vraiment le coup et c'est vrai que vraiment c'est le mot qui me vient c'est épique à la fin je me souviens on est dans du un peu du solo de synthé quelque chose de très électronique mais vraiment intéressant assez bien fichu et on a aussi autre chose d'intéressant sur ce disque c'est de voir comment a été construite progressivement until it breaks donc là encore sur living things ou donc là on a en trois pistes trois morceaux trois parties on va dire de ce que deviendra finalement un tillit breaks on aura l'impression d'ailleurs qu'ils vont recoller ces trois morceaux ensemble pour concevoir la chanson finale avec notamment les couplets de mike aussi la partie chantée par brad à la fin tout ça c'était des morceaux différents au départ qu'ils ont combiné ensemble pour ne faire plus qu'un ben là il nous propose encore plus de finesse dans enfin je pense ça va aussi avec leur manière de construire les albums qui va encore plus dans le détail qu'au tout début mais du coup bah il nous donne accès à des ad à des choses qu'on qu'ils utilisent pas avant ou qui n'étaient pas suffisamment abouti pour nous les présenter et là on a vraiment un exemple comme tu le dis de pas de la construction totale d'une chanson dans sa dans sa grande largeur quoi ça est toujours intéressant et je viens de voir ça aussi sur ces dés là je me souvenais plus mais à la toute fin on a aussi deux pistes qui sont des je crois oui des des chansons par des des groupes qui avaient été sélectionnés ou tirés au sort où il fallait donner sa démo et on pouvait figurer sur le cd du lpu je crois pour des groupes voilà une espèce de concours oui sûrement et de effectivement il ya deux artistes qui ont eu la chance d'enregistrer en studio avec eux leur chance ah oui c'est ça voilà il enregistre en studio et alors autant il me semble que donc il ya une chanson et une qui est instru de souvenirs bon je suis pas forcément un gros fan de la chanson l'instru elle était assez assez puissante il me semble c'était pas inintéressant par contre mon truc il est collé je suis en train de le déchirer surtout que ce que je lis sur le la jaquette ils ont eu la chance d'avoir leur donc sur la sur la chanson 11 donc de ryan gilles la batterie est jouée par robe donc c'est quand même pas rien et ils ont quand même le produce by linkin park qui apparaît juste après et sur sur la chanson douce c'est mike qui s'occuper des simples et de du keyboard j'imagine que c'est tout ce qui est quand on pourrait les traduire en français mais clavier ou et clavier ou tout ce qui est réglage n'est pas d'espace qu'on voit sur les boutons d'enregistrement dans les studios non c'est pas ça c'est clavier peut-être toute la partie comme ça un petit peu plus électronique du coup ouais ça c'est un arrangement mais voilà ils ont quand même eu la chance de pouvoir enregistrer avec le groupe et pas juste juste dans leur studio quoi ils ont participé à l'enregistrement leur chanson et oui ce n'est pas négligeable et l'expérience je pense pour eux je voulais juste revenir sur le les trois des mots d'un tillit break donc en fait c'est la chanson un tillit break c'est une des rares chansons linkin park dont je ne suis pas trop fan et qui je trouve pour moi créer un trou dans living things et les trois des mots là qui sont présents dans ce cd lp u 13 ben elle confirme mon impression c'est que effectivement je n'aime pas trop cette chanson qu'il ya aucune des deux ne fait aucune des trois des mots qui m'inspire vraiment comme comme la chanson finale d'accord moi c'est sûr que moi non plus je suis pas forcément très fan de la chanson pour voir on pourrait avoir l'impression du convoi dans les démos que du coup elle était faite justement un peu de briquet broc avec des éléments assez différents qu'ils ont essayé de combiner ensemble ça passe plus ou moins près d'hôtes dans ce cd là par contre il ya par exemple à l'instru holding company que je trouve superbe on voit pas forcément le lien avec l'hoste in the echo mais ça reste très très bon oui du coup là pas mal de démos de l'époque living things du coup on est plus centré sur un album en particulier dont l'ensemble pas exclusivement mais globalement et puis 13 c'est toujours pas là qu'on reparle de skate non 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 c'est au 15 c'est au 15 ans n'est pas encore alors lp 14 donc on enchaîne donc là toujours et encore évidemment donc maintenant c'est devenu un peu un classique c'est d'avoir finalement dix pistes dix pistes de démo c'est le choix c'est toujours dit soit donc lp 16 avec un artwork que je pense qu'il a pas mal frappé les gens s'est travaillé et repris d'ailleurs sur le t-shirt a très sympa à moi la porte que j'ai adoré et j'ai adoré le t-shirt si je trouvais ça vraiment changeant et et ce couleur orange un peu verdâtre j'avais vraiment adoré ce style là même sur le cd je vois ils ont imprimé on design est un peu sur le cd je vois en leur ouvrant la boîte et puis 14 alors qu'est-ce qu'on avait de beau dedans est-ce que j'ai pareil celui là apparemment non ça fait c'est également un autre cd que j'ai pas en version digitale va falloir que je corrige ça mais il était sympa le 14 je serai pu les différencier tout parce que les noms sont tous un petit peu obscur mais on retombe plutôt sur des démos anciennes je trouve allez on a moins comme le cd d'avant des versions qui pourrait expliquer un peu la construction d'une chanson là on repart plus sur des démos brut de chansons qui sont peut-être jamais sorti pour certaines où je pense à rhinocéros par exemple de 2002 il n'a pas marqué ouais mais celle là je le trouve plutôt pas mal ouais elle m'avait marqué était sympa je vois qu'ils habitent original mike 2002 des mots c'est plus exactement laquelle je vois qu'on a une piste qui s'appelle blanca est ce que ça fait référence à street fighter jeu vidéo je ne sais pas et on retrouve encore ma jessica sclar je veux pas dire mais encore effectivement jessica sclar est là c'est ça lorenzo erico d'ailleurs il est marqué là aussi il ya aussi adam romer qui est écrit à toute fin et lorenzo tu l'as vu écrit oui oui mais en fait jessica je suis en train de dire que je vois pas qui c'est mais je me demande si c'est pas la fille qui est présente qui est présente au meet and grids aussi parfois avec lorenzo j'ai un petit doute mais faudrait que j'ai de voir la tête qu'elle a pour confirmer pour ceux qui auraient déjà accédé à un oui parce qu'en plus de souvenirs justement l'époque quand je me suis inscrit au lpu je crois que c'est avec elle que j'avais échangé quelques mails pour réussir à faire mon inscription avec l'envoi de dollars par voie postale oui et d'ailleurs c'est encore elle qui répond parfois aux mails j'ai encore j'ai pas écrit souvent et le pu mais j'ai eu eu des réponses d'une jessica quand j'avais des soucis de aller de pack n'était pas complet ou autre d'accord ouais mais doit encore faire partie du de la team qui s'occupe de ça et plus 14 est ce qu'on a quelque chose d'autre à ajouter là finalement quand vous avez parlé de de l'art work bon moi je j'aime l'art work mais je trouve qu'il a pas trop de liens avec linkedin park en général donc je suis moins fan que d'autres en général mais par contre on retrouve beaucoup de similitudes avec le l'art work du studi set finalement qui vient dans les couleurs dans le c'est un peu le c'est vrai il ya un temps du bleu du orange du est un style un petit peu de ça surtout que effectivement le 17 voilà on retourne aussi dans un quelque chose de dessiner entre guillemets pas forcément numérique un petit peu différent très très basé sur le dessin en tout cas ce lpu je trouve qu'il peut rappeler un petit peu du coup limite voilà les travaux de mike et de joe en général je sais pas d'ailleurs si c'est eux qui design nous paul c'est tout le monde c'est quasi sur un art work james jean je sais pas qui est mais c'est james jean ok bon bah c'est pas c'est pas mal que alors ce qui est sûr c'est que ça fait quand même une bonne coupure avec tous les logos lp un peu plus classique qu'on voyait et qui reviennent d'ailleurs dès le 15 à derrière tout à fait 15 ans on vient quelque chose d'un petit peu plus sobre qu'il paie 15 alors il a fait parler un peu celui là à l'époque puisque le cd n'est en fait que la moitié du contenu musical du lpu ah oui ça celui là on a eu donc une moitié en cd l'autre moitié en téléchargement au fil de l'année qui correspondait donc 2016 ouais donc c'était un petit peu frustrant à dire parce que du coup on a quand même un cd mais il n'est pas complet par rapport à ce qu'ils proposent même si l'avantage c'est que ça permettait d'avoir une petite surprise de tous les deux mois en téléchargement après la surprise était à mes yeux de qualité c'est moyenne mais bon parce que les chansons je pense je depuis 15 globalement ont pas trop trop marqué ouais puis tu vois du c'est pas si ça a été le cas pour beaucoup de personnes et moi j'ai pas trop pris à ça comme je disais tout à l'heure je suis assez attaché au cd et du coup j'ai écouté le cd et après je pense que j'ai même zappé en fait de télécharger les les chansons qui arrivaient dans la boîte mail parce qu'il fallait passer par une plateforme il fallait se connecter du coup le peu de temps que ça prenait je pense que j'ai pas fait la peine de le faire donc ouais non je suis pas un grand adepte de ce genre de fonctionnement moi généralement autant je vais aimer avant la sortie d'un album peut-être recevoir une chanson comme ça parce que tu l'as précommandé du coup c'est intéressant mais le recevoir après non ça va pas marquer comme étant super intéressant en tout cas un petit peu frustrant c'est surtout qu'à l'époque quand il faisait ça on avait des téléchargements exclusivement dédié aux fans club ça pouvait être intéressant autant maintenant ils sont directement sur youtube donc c'est vrai qu'on va pas forcément aller faire la démarche d'aller la télécharger là où il faut quoi oui en plus ouais parce que généralement des caisses des sorties tu pouvais l'écouter sur youtube c'est vrai donc ouais mais contre là il ya un skate a alors le voilà le skate le retour du skateboard en édition d'unité qui n'est pas signé celui ci mais voilà pour les fans de d'objets rares en tout cas moi qui aime tout ce qui est un peu univers skateboard bmx vélo tout ça j'avoue qu'avoir un skateboard à l'effigie du groupe en officiel c'est toujours sympa à mettre au mur je n'irai pas ce qui était avec puisque de toute manière pour ce qui était avec il faudrait le recouvrir de grippe et du coup ça foirerait tout mais voilà c'est écrit made in usa dessus donc c'est quand même un objet de qualité fallait je crois payer quand même plus cher pour l'avoir mais parce qu'il est imprimé sur les deux façons ça y est la voie ce un peu violette et la face style comme le tee shirt quoi oui c'est ça voilà tu as une face différente de deux côtés il est joli fois il est l'objet à faire dédicacer ça ouais mais le problème c'était le cas avant et ce sera de plus en plus compliqué je pense maintenant c'est d'arriver à accéder à une salle de concert avec un skateboard toi bien qu'ils ont fait qu'une guitare ouais mais à l'époque on pouvait maintenant c'est de concert c'est compliqué pour faire rentrer des objets sachant qu'après tu dois passer le concert avec donc tu vois c'est ça c'est un intérêt temps gradin et en gradin faut que la salle accepte que tu gardes avec toi je suis même pas sûr que ce soit possible maintenant donc c'est sûr que si tu peux faire signer ce genre d'objets ouais quand il faut voir parce que là tu me dis c'est des skates où il n'y a pas de roues mais ce qui a quand même le mécanisme juste pour mettre les roues ou fois je n'allais l'état de l'état les trous qui sont percés ouais tu as juste la planche en fait comme c'est vendu dans les ceux qui font du skate le sauront tu as juste la planche après tu mets les roues que tu veux dessus si tu veux enfin il n'y a rien de métallique du coup sûr non mais bon c'est une planche quand même assez dur tu veux mettre un coup à quelqu'un à la vis donc ouais ça c'est à voir ce genre de trucs qui seront assez stressant je pense dans les prochains concerts si tu veux emmener un objet rare en meet and grits bas aura jamais la garantie on te si on dit de le mettre ensuite une fois qu'il est signé à la consigne sûr que c'est pas terrible ouais ouais encore là ça c'est un skate mais c'est en main dans un truc encore plus rare ça peut être plus compliqué c'est vrai que vous pensez à ça chaque fois au meet and greet oui c'est la petite difficulté encore plus si on est en fausse c'est de savoir qu'il faut se promener avec durant tout le show donc que ce soit si c'est quelque chose de fragile on va autant dire qu'en fausse c'est risqué ce peu importe ce que c'est fragile pas fragile on comprend pas en comment c'est forcément j'ai arrêté alors que c'est sûr qu'on tenait en gradin bon automatiquement on aura quand même de la place pour poser c'est plus confortable en plus je sais pas à l'avance parce que tu es prévenu de ton meet and greet quelques jours avant et ta place est déjà achetée dans la place est forcément déjà acheté tu peux dire je prends gradins en cas où mais là c'est un pari risqué est ce que si tu préfères est en fausse batte est condamné restant les radins et en plus t'as pas le métier mais c'est donc ça ça peut être un peu un peu embêtant non alors tout cas il y avait un skate et c'est le dernier puisqu'il n'est pas sur le 16 il était en édition limitée celui ci ou pas oui ouais dans les premiers qui commandent et pouvait l'avoir je sais pas combien d'exemplaires c'est pas écrit dessus je crois mais je vais en avoir ouais je suis pas peut-être 2000 n'est pas signé donc peut-être un peu plus que l'autre pas que l'autre non je confonds avec le skate qui a été fourni avec avec un album s'il ne trompe pas ah non c'est le skate de tout à l'heure dont on parlait mais qui était pas forcément avec le lpu mais qui est sorti en même temps donc c'était lp15 et on arrive donc sur le lpu 16 qui est l'avant-dernière édition du lpu mais pour l'heure le dernier cd du lpu et je vois dans le design ils ont fait assez sobre au niveau du cd qui est tout noir quasiment par contre il ya un petit truc sympa avec la couverture ou je sais pas comment l'appel c'est ces images on les bougeant on voit deux images un peu hologramme non enfin je sais pas si on appelait ça comme ça mais je pense pas mais dans l'esprit où l'idée là c'est un peu gadget mais c'est mignon c'est un peu ce qu'on voyait dans les années 90 ça va vraiment qui était enfant à cette époque là quand tu avais une fiche comme ça qui montrait deux choses différentes quand tu l'as bougé c'était un petit peu le le truc ultime maintenant c'est l'iphone d'ailleurs en live je vais l'ouvrir parce que c'est un décès un décédé que je n'avais jamais ouvert ou leur attention donc là je fais un boxing boxing mais en audio seulement c'est tout un concept que je suis en train d'enlever le film plastique c'est très très intéressant c'est très étonnant j'espère mais comme tu le disais tout à l'heure c'est avec un cd emballé si c'est le seul qu'on a c'est mon point de vue je connais des gens que sont en musique ou notamment en jeux vidéo qui achètent des parfois des jeux en moult exemplaires et qui effectivement ne les ouvre pas je vois pas d'intérêt parce que je me dis qu'un boîtier qui contient un disque quoi que ce soit un film un cd un jeu si c'est pas ouvert il pourrait ne pas y avoir de disques dedans que ce serait la même chose donc c'est un peu con d'acheter un produit et puis de ne pas s'en servir non prend l'aspect collection l'aspect machin mais bon un cd c'est fait pour être écouté un jeu c'est fait pour être joué comme un livre est fait pour être lu c'est pas fait pour être uniquement pour rester dans une étagère non là dessus je suis d'accord effectivement après ça quand on a plusieurs exemplaires je peux comprendre parce que c'est vrai que quand il est encore sous film batte et déjà tu es garantie de proposer un original généralement oui et puis tu le revends beaucoup plus cher et voilà ça sous-entend aussi pour ce quand on fait ça c'est qu'on pense à revendre donc dans ce cas là est ce qui fait de nous un fan si on pense d'abord à l'aspect économique du truc plus qu'elle a son contenu voilà c'est tout cas le cd est très joli moi j'aime beaucoup côté épuré il est très épuré avec un côté arc-en-ciel ah oui tu le découvres un petit peu ah ouais j'avais jamais vu le cd parce que une fois tant qu'il est filmé du coup et on n'a même pas de on n'aime pas petit carton il n'y a pas d'explication sur le contenu alors celui là ça fait partie de ce que j'ai récouté aujourd'hui donc là je m'en souviens nettement mieux puisqu'on a notamment une version de bleeded out assez intéressante à réécouter avec un découplet de mike très différents en termes de parole mais assez intéressant en termes de débit donc les refrains sont moins convaincants mais c'est une version assez cool à réécouter éventuellement et alors je sais plus si c'est ce qu'est alors the catalyst je crois là qui en piste numéro un c'est une version qui est très 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 proche de la version finale qu'on a eu dans le tas and suns pas beaucoup de différences c'est plus c'est plus subtil symphonie of light we place aussi qui est intéressant avoir du contenu musicalement c'est un petit peu plus intéressant c'est des dévots peut-être plus abouti que que certaines autres versions qu'on a pu avoir c'est sûr ça doit pas toujours être évident voilà maintenant on voit qu'ils nous mettent dix pistes à chaque fois donc depuis le neuf un quasi on va dire sans arrêt si je me trompe pas ça veut dire qu'on a déjà eu 9 10 11 12 13 14 15 16 ça fait déjà huit éditions avec dix chansons dit des mots dessus en gros faut quand même aussi filer des choses qui sont un temps soit peu intéressante qui est l'air comme plus ou moins d'un truc même si c'est que des démos qui soit écoutable si je puis dire après il faut aussi voilà en avoir conscience c'est qu'il y a des chansons qui sont plus ou moins fini ou qui ont en tout cas ont déjà une bonne longueur et qui peuvent à limite s'écouter complètement indépendamment mais il ya aussi parfois des pistes qui durent 30 secondes qui sont vraiment du travail en cours pas forcément hyper intéressant musicalement c'est parfois plus intéressant pour ce que ça représente pour l'idée qui s'en est dégagée ouais puis ça montre aussi concrètement c'est du boulot quoi enfin je pense qu'on enfin quand on écrit pas un album et c'est mon cas on se rend pas forcément compte de de la masse de chansons qui sont censés qu'ils sont obligés d'écrire pour aboutir à un condensé de dix pistes et c'est vrai que là quand on voit tous ces démos on se dit c'est quand même immense là que le catalogue de musiques qui ont été enregistrés pour produire leurs albums quoi c'est c'est pas c'est pas juste quelques musiques finalisées et puis on sort un album on est vraiment dans le cas d'un groupe qui écrit beaucoup et qui derrière tri et sélectionne et retravaille et ce qui fait la qualité je pense de leur musique aussi c'est ça par rapport à par rapport à d'autres groupes qui peuvent parfois sortir des albums très longs ou sur la vingtaine de chansons il n'a que la moitié qui sont vraiment vraiment intéressante là on a rarement ça sur les albums de l'ingham park et les démos qu'on a là le le montre quoi enfin confirme ça et donc le lp16 marque pour le moment le dernier cd au niveau du l'ingham park underground même si lui le fan club s'est poursuivi cette année dans sa 17e édition avec un notamment un t-shirt assez sympathique je pense que le design il a plutôt plus dans l'ensemble que cette main coupée ce choix un peu c'est plus il y a une espèce de fleur c'est un petit peu un petit peu dark aussi le truc un petit peu le lp17 ouais c'est ça ressemble un peu quand même au lp14 dans dans la forme des dessins je me demande même c'est pas le même gars qui les a ce qu'on se disait tout à l'heure c'est vrai que bon dans le simple fait en tout cas que le lp17 existe quand même on disait un peu dans une autre émission je crois encourageant pour la suite des événements forcément frustrant qui n'est pas de céder effectivement sur comme on l'a dit c'est le cd et les mythes et le t-shirt on va dire à la limite peut-être sont les éléments les plus intéressants et là forcément on n'a pas de céder déjà c'est dommage et puis automatiquement il n'y aura pas de mythes et de 8 bon peut-être un peu dans les concerts de maxi noda éventuellement mais c'est pas tout à fait du coup la même chose donc forcément là si on est abonné on s'abonne pour beaucoup moins que d'ordinaire non c'est sûr après voilà la bonne non moi je les ai repris sans hésiter c'est plutôt dans un côté bas je suis pas à la fois soutien et j'ai surtout pas envie que ça s'arrête donc je me dis si j'ai pas envie que ça s'arrête bah il faut aussi que je reviens abonné parce que si personne s'abonne ça va forcément s'arrêter c'est donc fait j'ai jamais vraiment attendu des choses exceptionnelles du de l'abonnement et le pays personnellement c'était plus à une manière de faire partie de quelque chose d'avoir quand même en retour ben voilà un t-shirt un cd c'est quand même intéressant d'avoir tout ça et d'avoir accès aller à une certaine privilège les mythes en font partie mais il y avait aussi d'autres choses des vidéos qu'on avait parfois en avance par rapport au reste du monde certains trucs qu'on avait en plus donc moi et là ça me paraissait légitime sauf s'ils augmentaient de manière hallucinante le prix de me réabonner pour au moins espérer que ça continue voilà il ya comme ne serait-ce que ça voilà le sentiment d'adhésion comme tu dis une communauté de fans qui est déjà assez sympa toi adrien du coup toi aussi tu es toujours inscrit au lpu encore aujourd'hui oui je suis toujours inscrit et puis je ferai plus l'erreur d'attendre avant de commander mon pack comme je l'ai fait pour le lpu 16 parce que du coup j'ai pas eu le droit au cd ah oui c'était ça je le cherche activement mais je ne vais pas ajouter que pour les premiers packs c'est ça c'était pas forcément limité un petit peu et au moment où j'ai voulu commander il n'était plus dispo donc maintenant je ne fais plus avoir là dessus puis comme a dit tony effectivement c'est si je pense que pour tout ce que le lpu m'a apporté depuis que je suis abonné je peux bien m'abonner à vie s'il le faut sans souci comme ce qu'il ya il ya une petite comment dire un avantage qu'on a en étant au lpu dont on n'a pas parlé qui était assez récent c'était le ce qu'ils appelaient le early entry donc l'accès anticipé au concert qui était quand même quelque chose de très 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 appréciable et dont on a bien profité ouais je me souviens qu'en attendant à bercy on avait discuté avec d'autres fans qui avait pris le l'accès au lpu uniquement digital donc ça devait être quelque chose comme 15 euros juste pour pas faire la queue finalement toute la journée et se retrouver tout devant quoi donc franchement c'était un super avantage et ouais effectivement on a bien profité je me souviens qu'on a fait avec tony quelques concerts à la suite où finalement on a vécu ça à fond quand on s'en attendent sans dans le froid dans le sous la pluie etc on a vraiment profité à 100% nous va voir un petit peu ce côté un peu le revers c'est que du coup des gens s'inscrivent et j'ai connu des gens qui se sont inscrits du coup le jour j quasiment pour bénéficier effectivement du truc aux dépens de gens qui sont pourtant peut-être inscrits de façon plus régulière et tout après bon de toute façon on va dire que je dirais que dans une salle comme bercy ou autre s'il ya 20 personnes qui entrent en anticipé ou sans ça change pas grand chose quoi de toute façon on est devant et c'est ça qui compte quoi après il ya quand même beaucoup de gens je pense qu'on leur en aurait parlé des gens qui faisaient la queue depuis depuis le matin il nous aurait pris pour des fous qu'ils n'y auraient pas cru donc c'est plus le bouche à oreille qui a marché le finalement l'entrée d'entre fans qui a fait que certains ont pu en bénéficier aussi moi c'est ça pareil mais ça a commencé en le premier early on trick j'ai eu c'était justement avec le lpu summit du de londres que quand tu avais quand tu avais le lpu summit en fait tu avais droit au early entry à l'époque je savais pas ce que c'était et j'avais halluciné de voir après la journée que j'avais passé d'avoir droit à ça en plus dire qu'il y avait des londoniens qui avaient attendu toute la journée dehors dans le froid et nous on était rentré en premier dans la salle et c'était un truc de dingue quand tu faisais plusieurs concerts de suite de pouvoir échapper à ça comme disait adrien de quand c'est en plein mois de novembre quand en chaîne plusieurs concerts à la suite bas un seul concert tu fais d'effort de faire la file mais quand ça fait deux trois quatre concerts que tu fais ou d'un moment faire dix heures d'attente c'est compliqué donc avoir accès à ça c'était un privilège énorme et là ils l'ont arrêté donc c'est pour y revenir ce serait un avantage quand même sympa à revivre mais parce que du coup c'est parce que vous si vous aviez donc en fausse à chaque fois sinon oui bah oui c'est un intérêt vraiment que quand tu vas en fausse après ça a un intérêt aussi un peu quand tu vas en gradin pour pas trop attendre on va dire mais c'est surtout quand tu vas en fausse ou est clairement j'ai souvenir à francfort où je plus quelle ville où lorenzo justement était dehors prêt à accueillir les fans qui avaient droit à ça et indiqué par 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 twitter l'endroit où il fallait être et on rentrait devant tout le monde et moi c'était un sentiment super excitant et super grisant de vivre ça quoi on sentait vraiment privilégié rentrer dans cette salle immense et pouvoir se mettre à la barrière sans quasiment courir c'était un truc un truc de fou franchement à vivre c'est surtout que la veille on était à bercy quoi ouais la veille rentrer dans la nuit pour certains le lendemain mois direct à mai c'est la veille pour le lendemain de revivre un truc et de se retrouver coller aux barrières il arrive là bas on est rentré dans la salle quasiment tout de suite et tout devant c'est vraiment c'est incroyable là je me sentais vraiment privilégié et je voyais vraiment un intérêt au au lao et le pu à ce moment là j'évoquais là effectivement on sait pourquoi on paye et ben c'est plutôt légitime après c'est vrai que ceux qui en ont bénéficié en s'inscrivant juste pour ça bon bah je dirais que c'est le jeu et tant pis hein mais je comprends mais tant mieux en tout cas tant mieux bon on a fait le tour du lpu l'émission elle va être un peu plus longue que d'habitude elle est un peu plus longue que d'habitude est-ce qu'on a oublié autre chose éventuellement oui je pense qu'on a à peu près fait le tour après je pense qu'il fallait bien que ce soit aussi long pour parler de de 17 années de céder de cadeaux et c'est la prochaine et dans 17 ans à la prochaine sera peut-être sur le aller le prochain vrai lpu avec un nouveau league in park peut-être on peut espérer que ça arrive un jour donc là pour l'instant on est sur un lpu transition qui propose voilà des goodies et des t-shirts qui sont pas forcément en lien avec ce qu'on vit en ce moment puisque c'est mike shinoda qui sort ses musiques donc voilà en tout cas je confirme bien ce que lui a relayé il y aura bien encore des mythes des meet and greet sur ses concerts c'est pas forcément à notre avantage de le savoir autant parce que ça veut dire qu'il y aura du monde qui sera qui va s'inscrire et du coup moins de chances de sélectionner mais il a confirmé qu'il envisait pas du tout les supprimer et que dès qu'il le pourrait il continueraient à faire des mythes et de grise donc pour ceux qui iront le voir à paris eh bien on aura dans un endroit à un meet and greet nous en reparlerons c'est déjà prévu dans le planning des émissions donc on reparlera tout ça donc voilà lpu on a fait effectivement pas mal de tours on va pas tarder à conclure l'émission avant de terminer alors j'ai oublié je voulais faire un petit un mini point promo au début des missions je vais le faire maintenant on a pour ceux qui veulent écouter du linkin park mais de façon un peu non officiel mais quand même en live on a un groupe qui s'appelle météora tribute to linkin park qui fait des dates assez régulièrement l'angé personnellement pas encore une occasion d'aller voir un de leurs concerts ils sont plutôt dans le nord de la france visiblement et ils ont des dates prochainement donc notamment le 2 juin du côté de bruxelles en belgique donc c'est pas si c'est près de chez toi bruxelles tony mais oui mais je fait c'est comique puisque je comptais aller les voir mais à ce moment là je suis en france sens inverse et je peux pas du tout aller les voir mais sinon j'y serai allé puisqu'ils passent pas très loin en belgique rien n'est loin de toute manière c'est pas très pas très grand c'est pas très grand le 2 juin donc en belgique ils seront la semaine suivante le 9 du côté de lille donc pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à y aller c'est également quelque chose sans doute on reparlera à l'avenir j'avais dit que j'en parlerai donc ça c'est fait on va terminer du coup avec comme d'habitude une petite chanson donc là on l'a passé tout à l'heure enfin on en a pas spécialement abordé tout à l'heure c'était une chanson donc issue du lp4 on va utiliser pour terminer l'émission en l'occurrence standing in the middle donc une chanson originale chantée par motion man featuring mike shinoda donc il me semble motion man c'était ça fait partie de leurs collègues d'époque je pense qu'ils ont travaillé sur des pistes de réanimation d'ailleurs ensemble une chanson qui était assez intéressante on va terminer avec ça pour conclure cette émission sur les lpu donc merci à vous deux d'y avoir participé mais écoute de rien merci à vous deux d'avoir également accompagné c'est ce truc sympa de reprendre des les cd lpu puis les lpu en général c'est vrai qu'on aurait pu aller encore dans le détail il ya plein de choses à dire mais bon déjà juste et cd c'est déjà beaucoup beaucoup d'informations à emmagasiner voilà on termine sur standing in the middle comme d'habitude d'ici quelques temps vous aurez la petite vidéo promo pour l'émission du mois de juin vous verrez bien de quoi on parlera le mois prochain en attendant donc on se quitte avec standing in the middle du lpu 4 merci encore donc à vous et merci à vous aussi de nous avoir écouté surtout si vous avez écouté l'intégralité puisque là on doit toucher dans les deux heures d'émission donc c'est un clairement plus longue d'habitude désolé pour ceux qui trouvent déjà les émissions d'ordinaire un peu trop longue on n'a pas fait exprès merci encore et puis on se dit à la prochaine ciao et les salus c'est parti 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 c'est parti